Bonsoir à tous et ravie de vous retrouver sur Réunance TV pour cette nouvelle conférence En compagnie de Joël Pfeiffer et d'Annie Plad, bonsoir Bonsoir Alors Joël, tu es médium, Annie tu es psychogénéalogiste et ce soir c'est le deuxième numéro, en tout cas sur Réunance TV, de cette émission Regards croisés Donc on va peut-être un petit peu rappeler le concept de l'émission justement, qu'est-ce qu'on vient étudier ce soir Donc on vient étudier l'arbre généalogique de Nathalie qui va nous rejoindre juste après l'introduction Et expliquer un petit peu, ben voilà, à travers vos deux regards justement Joël, toi ton regard de médium, ce que tu as pu canaliser de l'arbre de Nathalie Et toi Annie, tout le travail de psychogénéalogiste que tu as pu faire par rapport à l'étude de son arbre Je vous laisse peut-être Annie commencer Oui, notre façon de travailler est venue de ce qu'entendait Joël, quelquefois elle percevait un problème d'arbre généalogique, donc elle me l'envoyait Et donc c'est venu comme ça, mais parce que je pouvais, avec l'analyse de l'arbre, confirmer ce qu'elle avait entendu Donc on a eu l'idée de faire un petit peu ce regard croisé parce que Joël entend et je peux absolument confirmer par l'arbre généalogique Donc on trouve que c'est un bon moyen, déjà ça rassure et puis ça, pour moi, une personne qui dit quelque chose c'est bien Mais deux personnes, ça devient presque une confirmation, sinon une confirmation, d'accord ? Donc voilà comment on s'est retrouvés à travailler, avec beaucoup de bonheur Avec beaucoup de bonheur Nous sommes amis depuis de longues dates Oui, nous sommes amis depuis de longues dates, tout à fait Et puis ce travail-là, on le fait avec beaucoup de plaisir Beaucoup de plaisir aussi avec la personne qui consulte Parce qu'il y a une belle énergie là-dedans encore Oui, il se met en place effectivement une relation qui est très privilégiée Parce que c'est vrai qu'on rentre totalement dans la vie des gens, de leur parcours familial Et c'est passionnant, c'est passionnant et c'est une passion On le fait toutes les deux, c'est une passion Donc on a toutes les deux, on se rejoint là sur ça Et puis c'est vrai qu'elle me rassure On a toujours besoin, je dis que, d'un petit poids chez soi, c'est ça ? Ce regard qu'elle a sur ce que je peux entendre ou ce que je peux voir M'est nécessaire de toute façon Parce que je pense qu'on ne peut pas faire ce qu'on fait C'est-à-dire être ce que vous appelez médium Si on n'a pas quelqu'un en face qui va vous dire oui ou non Mais en plus, quelquefois, Joël m'emmène dans des mémoires Dont je ne pouvais pas connaître Ou que la consultant ou le consultant ne pouvaient pas connaître Et moi, ça m'intrigue, je suis une curieuse de nature Donc je vais chercher Et Joël me fait remonter quelquefois Et on la fait remonter C'est-à-dire les enrôler la font remonter À des mémoires très très anciennes Et je trouve ça passionnant Parce qu'en psychogénéalogie, on a l'habitude de travailler Sur 4-5 générations Et maintenant, Joël m'emmène dans d'autres sphères Donc avec grand plaisir Ce que je ne peux absolument pas expliquer C'est comme d'habitude d'ailleurs Mais ce n'est pas grave C'est les faits On est dans... Tu l'as dit l'autre jour, c'est hier ? On est dans un colcaïs Moi, j'ai dit On lève les morts Et elle dit on est dans un colcaïs Oui, voilà Et à un moment donné, nous étions toutes les trois Mais je dis mais on est dans un colcaïs ici C'est-à-dire qu'il y a un secret Et c'est fou comment ça s'est organisé De façon à enquêter À chercher ce secret Je ne sais pas si on l'a dévoilé Mais en tout cas, l'arbre est bien parlant Il est volontaire À ce qu'on soulève quelque chose Ça, j'en suis sûre Avant de poursuivre, j'ai manqué à tous mes devoirs Je salue les personnes qui se trouvent dans le chat Donc bonsoir Nizia, Clash, Martine Verger, Marbou, Daniel, David, Chantal Mille Ah, il y a des noms qui vous parlent On ne peut pas le voir, nous, on ne peut pas à droite voir Non, tu le verras lors du replay Si tu veux, tu peux voir le chat Mais dans ta position, malheureusement Tu ne peux pas le voir, Joël Isabelle Guy, Marie-Charlotte de Laborde Évidemment, toutes les personnes qui nous regarderont En replay Vous le disiez tout à l'heure, c'est un travail qui se fait Non seulement vous deux dans votre duo Entre médium et psychogénélogisme Mais aussi avec la personne J'imagine la personne qui vient vous consulter Comment ça se passe ce travail à trois ? Comment ça se fait ? Joël, tu y vas ou j'y vais ? Là, comme j'ai expliqué J'avais déjà eu une consultation Ce qu'on appelle une consultation privée Elle avait pris, comme il y a eu beaucoup de gens Une consultation avec moi il y a trois ans J'avais repris des choses que j'avais déjà notées Et puis elle a contacté Annie Et Annie, vas-y Oui, mais c'est-à-dire que Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas ce que fait comme travail Annie Tout à fait Tout à fait Joël fait sa consultation Elle entend plein de choses En l'occurrence, cette fois-ci La personne qui nous a consultées m'appelle Je fais un travail de mon côté en psychogénéalogie Je ne sais pas à ce moment-là ce qu'a dit Joël Ensuite, nous allons confronter notre travail Et ce que Joël a entendu, je dis Mais oui, mais moi j'ai ça Mais oui, mais ça c'est ça Ça c'est ok, voilà On travaille comme ça Et après, on se fait une petite réunion à trois Pour vraiment approfondir le travail Voilà comment on travaille Oui, ça vous permet de rester cadré dans votre travail On ne peut pas avoir l'impression de l'une ou de l'autre On peut, si, des fois j'ai un grand délire mystique Ce que j'appelle un grand délire mystique Mais si je n'ai pas la preuve, j'arrête là Ce qui est bien, c'est effectivement cet échange Tu sais, comme un Will Bledon Où effectivement, je dis tous les mots J'aligne, je lui dis tous les mots J'écris n'importe où Il y a des fois cinq, six feuilles J'écris des mots, des phrases Tu sais, comme si on était en trance Et puis je le lui dis Et elle reprend Et elle dit, moi j'ai trouvé ça Tu dis ça, moi j'ai trouvé ça Et quelquefois, Joël entend un vocabulaire Qu'elle ne comprend pas Pourquoi ça vient Qu'est-ce que ça vient faire là Et on travaille, on analyse Je peux l'expliquer C'est ça qui est intéressant Parce que Joël entend Ce qu'on veut bien lui dire D'ailleurs au niveau des envolées Et puis elle dit Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça Voilà Mais moi je peux l'expliquer après C'est ça qui est intéressant Ça t'arrive Joël D'entendre des prénoms ? À ce moment-là Quand tu fais un... Oui Oui Ça m'est arrivé sur d'autres Là je ne me rappelle plus Ça m'est arrivé Là vous allez voir C'est encore différent C'est ça que j'aime en plus C'est que c'est jamais la même chose Mais c'est comme une consultation privée Avec une communication avec un défunt C'est jamais la même chose Et c'est jamais les mêmes lieux Mais il y a toujours le fil conducteur Toujours Toujours Mais le fil conducteur Moi je ne l'ai pas Moi je suis complètement... Je me dis Bon Qu'est-ce que je fais avec ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vois Comme je dis souvent en consultation Écoutez On va détricoter ensemble Parce que moi j'ai monté le tricot Alors que je ne sais pas tricoter Mais parce que je sais que c'est ça Mais je ne comprends pas Donc voilà Et est-ce que c'est des défunt D'une génération récente Qui se manifeste Ou tu peux vraiment avoir Je ne sais pas Trois, quatre, cinq générations en arrière ? C'est intéressant ce que dit Amélie Parce que pour une fois Tu l'expliqueras tout à l'heure Ça ne s'est pas passé comme d'habitude Intéressant Amélie ce que tu viens de dire Bon on aura la réponse On aura la réponse tout à l'heure Qu'elle soit privée On me fait remonter sur des lieux Et sur des temps Voilà Alors c'est très difficile Quand la personne bien évidemment N'a pas le renseignement Mais quand on est sur une acharnée Comme Nathalie Que tu as présentée Je peux te dire que c'est du pain béni Parce que tant qu'elle ne trouve pas Ce que je lui ai dit Elle ne le lâche pas C'est une confiance aussi Comme quoi les métiers Je dis toujours Les métiers sont importants Je travaille avec les métiers Et je demande aussi Mais qu'est-ce que vous auriez voulu faire ? Pour Nathalie Elle voulait être enquêtrice judiciaire Voilà D'accord ? Combien de temps ça vous prend De faire un thème Comme celui de Nathalie ? Est-ce qu'on pourrait s'imaginer Que bon ça a été fait Peut-être en trois semaines En un mois Ça prend combien de temps Pour faire un thème Complet ? Mais justement Pour qu'on réalise un petit peu Tout le travail que ça demande C'est très long C'est très long la psychogénéalogie Parce que je m'y reprends Souvent plusieurs fois Donc on m'envoie On m'envoie les renseignements Je commence à monter l'arbre Déjà je vois Ça il va me manquer Ça ça il faut aller chercher plus loin Donc je recontacte la personne On retravaille ensemble C'est souvent un travail De plusieurs En plusieurs fois Pour finir à une consultation En visio Voilà c'est comme ça qu'on travaille Mais c'est très long Parce que je fais aussi Des recherches de mon côté Donc c'est très long Et pour moi C'est un peu plus long Pour moi Moi je suis un peu à la ramasse Parce que j'ai besoin D'être branchée Et des fois je ne me branche pas On ne me branche pas En tout cas Mais quand je suis branchée J'ai besoin De voir Visualiser Non pas l'arbre Qu'elle va vous montrer Mais l'histoire J'ai besoin de savoir Et de comprendre Ce n'est pas facile Ce n'est même pas le dire Je vais l'apprendre par cœur Ce n'est pas ça du tout C'est que j'ai besoin De voir Je ne sais pas comment Vous expliquez Les personnages Et à partir de là Quand j'ai compris Qui était qui Et pour qui Et de qui Et dans quel temps C'est bon Je l'ai dans la tête Et je suis ça Je ne cherche même pas Et ce qui a été D'ailleurs très Très On a vraiment J'ai vraiment Commencé à travailler Il y a trois semaines C'est ça Alors que ça fait Cinq, six mois Que j'y suis dessus Parce que j'ai eu un blanc Je n'y arrivais pas Je n'y arrivais pas Je n'avais rien Elle m'avait donné La photo Les photos de ses parents De ses grands-parents Je n'y arrivais pas Je n'entendais rien Sauf Pour le grand-père Parce qu'il y a trois ans J'avais eu déjà Un contact avec lui Donc Ça a été facile Pour lui Mais On m'a aussi laissé On me l'a fait quitter Et on m'a fait remonter encore Et là Je me suis dit Là c'est bon Quand j'ai téléphoné À Nathalie Je lui ai dit Écoute Voilà ce que j'entends Ou d'abord Que j'avais dit à Annie Elle m'a un peu rassurée Mais je me suis dit Nathalie va me prendre Pour une folle Et bien non Et pas du tout Et elle est avec nous Ce soir justement Elle nous prouve Que ce n'est pas le cas J'aurais une dernière question Joël Par rapport justement À ton don de médium Et à Comment peut-être Peuvent le vivre Les défunts Cette mise en lumière Peut-être de génération Précédente Qui était un peu fantomatique Du coup Qui n'était pas forcément Mise en lumière Qui n'existait peut-être pas Dans la tête de la personne Qui vient consulter Est-ce qu'il y a des défunts Qui te suivent Pendant quelque temps À partir du moment Où tu les Tu mets leur histoire Au grand jour Et est-ce que Est-ce que tu sens Une forme de paix Suite à ça Est-ce que tu sens Un changement Dans leur énergie En tout cas moi Je sens un changement Dans mon énergie À moi Déjà Une fois que j'ai terminé Que j'ai mis en exergue Ce que je devais voir Mais il me faut suivre Oui je suis toujours Avec mon petit carnet Puis un stylo Partout où je vais Et je note ce que j'entends Parce que ça peut être N'importe où Parce que j'y pense Et claque La phrase vient Donc il faut que je la note Bien sûr Bien sûr Je crois que ça se termine Que le thème est terminé Tu as pu forcément Oui mais il ne faut pas Imaginer Je ne dis pas Que je suis poursuivie Par tous les défunts Et toutes les consultations Que je fais Non Et puis je ne dirais pas Poursuivie Parce qu'ils vont se vexer Parce qu'ils sont adorables Mais très souvent Je suis là Je descends mon escalier Ou je me lève le matin Je dis bonjour C'est bon Ok j'ai compris Je suis là Je suis là Je leur fais un truc comme ça Je vais prendre un café Deux minutes Deux minutes Et toi à l'éton côté Tu dois quand même Soulever pas mal de tabous aussi Peut-être des secrets familiaux Assez lourds Oui il faut savoir ce terme Oui Voilà C'est vrai qu'il y a des personnes Qui ont cette sensation Effectivement Quand je suis en consultation Avec eux Que je ne dis pas tout Ben tout n'est pas bien à dire Et il y a des choses Qu'il faut laisser Dans les cimetières Tout simplement Mais ça C'est pas qu'on me dit ça Ne le dit pas Je sais pas Je le sais Je le sais Mais c'est une confiance Cette confiance là Elle est avec les défunts aussi Parce que si je fonctionnais autrement Je ne sais pas s'ils apprécieraient En tout cas Ils savent exprimer leurs émotions Et tout ça De toute façon Et je Je les C'est pas parce que je pose Je pose Que j'ai fini une consultation Que c'est fini avec la personne Que j'ai eu Non 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 Je ne dis pas tout Qu'elles reviennent Mais il y en a avec qui Je passe de bons moments Franchement Je rigole Oui j'imagine Que ça crée des liens aussi Et toi Annie Ta position par rapport A cette question là De ce que tu peux trouver De ce que Peut soulever un thème Par rapport peut-être A des décès particuliers A des situations De famille particulière A des secrets de famille Ça t'arrive De trouver ça dans un thème Et de te demander Comment tu peux l'annoncer Complètement C'est à dire que C'est très facile Le fonctionnement Ça fait plus de 20 ans Que je fais ça Et je ne dis jamais des choses Si je ne les ai pas expérimentées C'est à dire que Tout ce qui est actuel Par exemple Vous allez voir un psy Vous allez travailler l'actuel Le rapport papa-maman Et tout ça Mais sachez que Tout ce qui est actuel Votre travail Le métier que vous faites Les dates de naissance Les maladies Tout ça Je peux vous dire Ce qui s'est passé Plus haut On a l'impression Quelquefois Que je dis Dans une boule de cristal Pas du tout C'est à dire Ce qui est actuel Ça s'est passé plus haut D'accord On vit quand même On fonctionne Avec 95% D'inconscient Donc ça Il ne faut pas l'oublier Et comme je le dis à chaque fois Est-ce que vous croyez Que vous avez le choix D'accord Joël Est-ce que tu penses Qu'on peut être la réincarnation De l'un de nos ancêtres C'est quelque chose Que certains médiums Dissent Alors là Je suis Je dirais Que c'est possible C'est de l'ordre du possible Je dirais simplement Moi J'ai peut-être une autre réincarnation Ça me Je dirais Il y a des mondes dans les mondes On est un monde là Mais il y en a d'états Et d'états D'états Où on est encore On vit D'autres temporalités Où on vit Des vies parallèles Avec des personnes Qu'on côtoie ici Qu'on côtoie dans d'autres temps Dans des autres temps Dans un futur aussi Et c'est pour ça Qu'on a cette impression De déjà vu Oui C'est l'impression Ou de se dire On rentre dans un lieu Mais je connais On rentre chez quelqu'un Ou on rencontre quelqu'un Voilà Je 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 sais pas Je préfère penser ça Plutôt que réincarnation C'est grave Parce que Est-ce qu'on choisit Sa réincarnation avant ? Puis je sais pas J'ai pas envie De me retrouver en chat Moi Ni en chien Ni en lion Ni en mon voisin Ni en ma mère Ah non Non Donc Ça m'effraie un petit peu Cette perspective là M'effraie Mais je dis pas Que c'est pas possible Je dirais Je ne sais pas Voilà D'accord La question d'Amélie Est très précise Est-ce que Tu viens de poser quoi ? Est-ce qu'on peut se Est-ce qu'elle En faire Interterner dans sa propre Lignée familiale Par exemple ? Je ne sais pas Avoir été Une arrière-grand-mère Et puis devenir L'arrière-petite-fille ? D'accord Alors simplement Moi En psychogénalgie On a des mémoires De telle ou telle personne On est On a des liens On a des loyautés Avec telle ou telle personne Qui est décédée Ça on peut le montrer Avec les dates Tout ça Avec les prénoms Dont on est en charge De continuer la vie Si la personne Est décédée trop tôt Donc moi C'est mon côté Où je vois Que les mémoires Des ancêtres Sont encore bien profondes Et dans l'inconscient De la personne Qui est venue C'était Nicolas Abraham Qui était psychanalyste Lorsqu'il avait un patient Devant lui À un moment donné Il lui demandait Mais qui parle ? C'est-à-dire Quelle est la mémoire De l'ancêtre Qui est en train de parler Et de s'exprimer Par sa bouche Donc moi C'est ce côté-là De réincarnation Que je préfère Mais parce que Parce que je suis En analyse Simplement D'accord ? Mais de là À se dire Qu'on redevient Mais je dirais C'est une histoire Sans fin Quelque part C'est une histoire Sans fin J'ai pas de preuves C'est ça le problème C'est qu'on a pas de preuves Simplement des vécus Et puis des valises Dans lesquelles on arrive Voilà C'est possible Tout est possible Voilà Mais je ne serais pas Responsable D'une... Non Je veux On te demande pas ça Ce serait terrible J'ai souvent dit Écoutez Il y en a qu'un Qui pourrait nous expliquer Tout ça C'est Jésus Mais il est revenu Mais il n'a pas eu le temps De nous dire grand chose Et ce qu'il nous a dit C'est pas très convaincu Bien que je l'aime beaucoup Mais bon voilà Donc après Je ne sais pas trop Ce qui se passe Comment ça va Mais par contre Les mondes dans les mondes Ça Même les scientifiques En parlent Donc Des temporalités différentes Où on est avec sa lignée Sa lignée C'est familial Mais aussi Les personnes Qui ont fait partie De notre vie Même si c'est des étrangers Qu'on a côtoyés Ou qu'on a connus Avec qui on a fait Des choses un peu particulières Donc Je me dis ça Je le crois aisément Parce que Je trouve ça mieux Que le chat Ou le chien Oui tout à fait Oui Ça dépend dans quelle famille On me dirait Il y a des animaux Qui vivent De certains humains A la limite C'est pas si terrible que ça Je vous présente Je respecte Je respecte les gens Qui Ah oui complètement Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis On est libre On est libre de croire Ce qu'on veut Oui Mais c'est toujours intéressant C'est intéressant d'avoir En tout cas le ressenti Ou le point de vue Voilà de personnes Qui côtoient les défunts Ou toi Annie justement Qui font tout ce travail De recherche D'après vos compréhensions Personnelles évidemment Mais c'était vraiment Toujours très intéressant J'aimerais vous poser Avant de commencer Et avant d'introduire Nathalie La question de Bay Dita Les défunts Peuvent-ils nous donner Une mission à accomplir Car ils n'ont pas pu L'accomplir de leur vivant ? Oui ça reste Moi ça reste dans la mémoire Celui qui est en loyauté Avec une personne décédée Trop tôt Il est en charge Il est en charge De continuer sa vie Ça peut nous donner Un indice ça Du coup de regarder Les ancêtres Qui sont décédées Jeunes Complètement Complètement Quel âge pour toi Annie Est-ce qu'il y a un âge ? Si tu veux À partir À un certain âge Quand une personne décède Quand elle est âgée Il y a du chagrin Mais il n'y a pas de trauma Une personne jeune Ça fait des dégâts Les enfants Les personnes jeunes Ça crée vraiment Un traumatisme Au niveau familial Au niveau entourage Au niveau amical Au niveau des enfants Qui perçoivent tout ça Donc là il y a vraiment Un traumatisme Une personne âgée Elle meurt en son temps Il y a du chagrin Bien sûr Il y a du chagrin Mais il ne reste pas De trauma D'accord ? Oui il y a une certaine On donne une espèce De logique à la mort Oui Et moi sur une consultation Effectivement Quand je vois arriver Par exemple Le grand-père Le fils du grand-père Le frère Le machin Là ça m'alarque Je me dis Ouh là là Ouh là là Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà Et là c'est intéressant C'est vrai effectivement D'en parler aussi avec Annie Parce que c'est remarquable C'est à remarquer C'est à prendre en compte En tout cas Quand on est sur une consultation Parce que Ce n'est pas simplement L'arbre qui a quelque chose à dire Puisque moi je ne suis pas psychogénée Mais c'est la lignée Qui a quelque chose à dire Par rapport à ça Bien sûr Je vais peut-être aussi Vous poser la question de Mayama C'est vrai qu'habituellement Je le fais soit au fil de l'eau Soit en fin de conférence Mais comme là on va vraiment être Immergé dans l'arbre de Nathalie Je me dis que c'est peut-être mieux De le faire avant Je vais vous poser aussi Celle de Mayama Qui vous demande Comment se passe le travail d'Annie Si on n'en a aucun lien Avec un côté de notre famille Et donc aucune connaissance De nos ancêtres de ce côté Alors D'ailleurs on en parlera ici Et vous le verrez tout à l'heure Les arbres fonctionnent Par un effet miroir C'est-à-dire Ce qui s'est passé dans l'un On va le retrouver dans l'autre Quand un couple se rencontre Bien sûr il tombe amoureux Mais il y a aussi Ce que j'appelle Les atomes crochus inconscients C'est-à-dire que Et ça ça va être flagrant Sur l'arbre de Nathalie On va pouvoir donner l'exemple On tombe amoureux effectivement Mais on s'aperçoit Que la personne Elle a un lien avec notre arbre Ou dans sa lignée Il y a un lien avec notre arbre Donc si je ne vois vraiment pas Du tout ce qui s'est passé Si on ne sait pas ce qui s'est passé On va voir de l'autre côté Et on aura certainement On pourra échafauder l'idée Ou l'histoire Qu'elle s'est répétée Du côté qu'on ne connaît pas D'accord ? D'accord Merci Annie Pour ta réponse On va peut-être Introduire à présent Nathalie Oui Nathalie Bonsoir Merci pour ta patience On avait plein de questions intéressantes Et puis Et puis voilà De l'expliquer un petit peu Comment tout cela fonctionne Nathalie Est-ce que tu peux nous expliquer Comment tu es venue l'idée De vouloir faire ce travail Avec Joël et Annie Alors Joël On a parlé un petit peu En début de conférence Mais vraiment Comment ça t'est venu Parce que c'est quand même Toute une mission Quelque part aussi De recherche Alors je vais Je vais me présenter Donc moi je suis Nathalie Je suis infirmière Et puis Dès l'enfance Comme on tombe Dans un pot de miel La généalogie Me passionne Et avec ma tante J'ai couru Les mairies Et les archives Et au fur et à mesure De mes recherches J'ai prouvé vite La sensation De ne pas être à ma place En fait Et comme une impression De non appartenance En fait À mon arbre De déracinement Et c'était une sensation Qui ne m'a pas quittée Jusqu'à aujourd'hui Je ne peux pas le dire Ce soir Mais jusqu'à Avant-hier Avant-avant-hier Voilà C'était cette sensation J'avais fait donc La promesse à ma mère Et à mon grand-père Que je retrouverai Leurs origines Leurs histoires Ok Je voudrais juste là Rebondir tout de suite Sur ce que vient de dire Nathalie Vous savez que Je Il y a beaucoup d'importance Sur le vocabulaire employé Parce que c'est L'inconscient Qui nous donne les clés Et si vous avez bien écouté Nathalie Elle parle de N'être pas à sa place De non appartenance De déracinement Et aussi d'une promesse Faites à mon père À ma mère Et à mon grand-père Donc on verra un petit peu On reviendra un petit peu Avant Pour dire un petit peu Pourquoi Pourquoi il y a ce travail Qui est fait Donc voilà Tout naturellement J'avais travaillé sur mon arbre Et puis je me suis Je me suis tournée Il y a trois ans maintenant Vers Joël Comme Joël a pu l'exprimer Pour une consultation privée Et tout naturellement Je me suis tournée Ensuite vers Annie L'année dernière Pour m'aider A lever le voile Sur l'histoire Et les origines De ma famille Donc je voulais vous demander Ce soir De respecter ce travail De l'accueillir Avec beaucoup de bienveillance Parce que À mon égard Parce que C'est un exercice Tout nouveau Pour moi Et puis Ça s'apparente Comme une mise à nu En fait Donc après des mois De travail soutenu Avec Annie Et avec Joël Parfois violent En émotion Je Comment Ma famille M'a finalement M'a finalement Là ce soir Adoptée Et je fais partie Intégrante De cette histoire Familiale Doureuse Dont je suis L'héritière Je les remercie Aujourd'hui Beaucoup Et je sais Qu'ils sont tous Présents ce soir Voilà Merci Merci Nathalie Alors je vais mettre en avant Joël Annie Et Nathalie Et puis en cas d'intervention Évidemment Je referai surface Mais je vous laisse Justement En bonne compagnie Pour plonger Dans l'histoire de Nathalie Et surtout Je pense que ça pourra Aussi vous-même Et comme la première conférence Il y aura peut-être Quelques révélations Quelques parallèles Que vous pouvez faire Par rapport à votre Propre Lignée C'est ça qui est génial Dans ce genre Bien sûr A tout de suite Ok Joël On va commencer Par le début Il y a des choses Qu'on va zapper Puisqu'elles ont été dites Mais j'aimerais Qu'Annie explique Quelque chose Parce que c'est vrai C'est une chance D'avoir une psychogénéologiste Avec nous C'est que j'ai marqué Effectivement Je vais lire Parce que j'écris Sinon Je suis fatiguée Les secrets de famille Sont liés À des problèmes De transmission Plus exactement De secrets Sur la transmission Des liens familiaux Mon Dieu Comme tu as raison Parce qu'il faut bien Se dire Qu'on est à une époque Et après Nos ancêtres Ont vécu À une autre époque À notre époque Quand il se passe Un traumatisme Quand quelqu'un Vient un traumatisme On en parle On se fait suivre Quand il y a un trauma On se fait suivre On en parle On le décode On le détricote Comme tu dis Joël Mais avant Pas du tout Ils étaient muets Sur ce qui se passait Donc Et l'arbre Et l'arbre va rester Sur cette transmission Oxyogène C'est à dire Qu'il s'est passé Quelque chose De traumatique Dans l'arbre Et ça n'a pas été Comment Travaillé Ou alors Mise en lumière Tout ça Donc la transmission Se fait toujours D'une façon Oxyogène Et ça peut Quelquefois Complètement Perturber La descendance Je voudrais Et c'est Tout à l'heure Amélie nous a parlé De notre dernière intervention Avec Magali A un moment donné Si les personnes S'en souviennent A un moment donné Elle m'avait parlé Un petit peu De En sous-entendu Comme un sort Ou une malédiction Et Ce que j'avais trouvé Dans l'arbre C'est qu'il y avait Un arrière-grand-père Je crois Avait épousé deux femmes Ces deux femmes Sont mortes En couche La transmission Comment elle se fait C'est pas travaillé A l'époque L'entourage C'est un coup du sort C'est tout ça Ou alors Et ensuite Comme c'est mal dit D'où La malédiction Tout ce qui est malédiction C'est quelque chose Qui est mal dit C'est quelque chose Qui n'a pas été travaillé Ou autre Donc ça fait quelque chose Mais c'est dangereux De mettre un enfant au monde Voilà un petit peu Ce que ça donne Un petit peu Quand c'est pas travaillé Et l'arbre va répondre A cette contrainte-là Ce premier trauma S'il n'est pas travaillé L'arbre répond toujours Et il est Il est en loyauté Avec ce premier trauma Voilà Alors donc Comme je l'ai expliqué Déjà tout à l'heure C'est vrai que je suis tombée En fait j'étais très embêtée Enfin Commencer vraiment ce travail-là Parce que Bien sûr J'avais eu une consultation Avec Nathalie Il y a trois ans Je me rappelle Je crois que c'était sur Non Je crois Je ne sais même plus C'est à propos de qui c'était Mais ce qui se passait C'est que là Effectivement Le travail est censé se faire Nathalie me donne des photos Me dit Ça c'est mon grand-père Ma grand-mère Mon arrière-grand-père Mais je n'entends rien Je ne vois rien Je le dis à Annie Je dis je suis embêtée Parce que je n'entends rien Je ne vois rien C'est-à-dire que C'est un carré blanc pour moi C'est-à-dire que Comme si effectivement Je n'ai même pas pensé Tiens on ne veut pas que On ne veut pas que J'entende Donc moi je ne comprenais pas Je me suis dit Ça m'a un peu perturbée Parce que je me suis dit Ça y est c'est fini Je n'entendrai plus jamais rien Voilà Mais par contre Dès que j'ai commencé A poser les photos Et puis Des parents Grands-parents Arrière-grands-parents Que j'ai commencé A aller vraiment Sur d'autres époques Et je dis même Des siècles Là c'est devenu Un film Un film Directement Mais il y a Une question Qui t'avait interpellée Annie c'est ça Oui C'est-à-dire que Oui Que tu démarres aussi haut Et moi En blaguant Je dis Mais pourquoi Ils nous font remonter si haut Peut-être qu'ils Ils veulent nous donner Un cours d'histoire Et bien c'est pas si faux Que ça je trouve On verra après N'est-ce pas Nathalie C'est pas si faux Que ça ce cours d'histoire C'est vrai On est tenu par une promesse A des personnes décédées Donc effectivement À un moment donné L'arbre il faut qu'il parle L'arbre il faut qu'il parle Donc effectivement Donc c'est pour ça Que ça taraudait aussi Dans l'esprit De Nathalie Ce travail Ce travail Devez la tarauder Mais parce qu'aussi Il y a effectivement Tout le vocabulaire Qu'elle emploie Non appartenance Déracinement Mais aussi cette promesse Faites à ma mère Et à mon grand-père Tenue de la De la rendre effective Cette promesse D'accord Et tu as émis L'hypothèse aussi Que ces mots Employés Mais il fallait Retenir l'hypothèse D'un travail Qui devrait se faire Sur une branche Oui voilà Avec ces mots Employés Donc moi J'ai retenu l'hypothèse D'un travail Qui devrait se faire Sur une branche Qui s'est coupée De ses racines Alors quand J'emploie effectivement Ces mots Et Alors de plus Selon elle Nathalie En employant ces mots Répond à une injonction Familiale Oui bien sûr Il y a la promesse Mais en plus Quand j'ai entendu Que ça Il devait avoir Une coupure Avec une branche Familiale Et toi Joël Qu'est-ce que tu as Entendu après Alors J'ai entendu parler De D'armoiries Scindées en deux Par un glaive Alors là J'ai dit Alors là Ça va pas bien Joël Je me suis posée Aussi la question À savoir Si Parce que Ce que je voyais Et ce que j'écrivais Était un joli roman De KPDP Et je me suis posé La question Et elle le sait Nathalie Puisque je lui ai dit À savoir Si l'inconscient de Nathalie N'exprimerait pas Le désir de sortir Du roman familial Et qu'est-ce que Annie tu as répondu Qu'elle est passionnée De généalogie Bien évidemment C'est ça Oui C'est-à-dire Oui Que si vous aimez La généalogie Si vous aimez Connaître vos racines C'est que l'arbre veut parler C'est qu'il y a Un secret dans l'arbre Et que vous êtes Qu'inconsciemment La mémoire demande À être levée Donc à partir de là Je commence vraiment Mon travail Sur la troisième génération Parce que J'ai rien à dire Sur le reste Sur ce qui est avant J'ai aucun ressenti Je vais même Sur les arrières-grands-parents Juste pour voir Je dis je vais voir Et à brûle pour point C'est vrai que J'ai marqué À brûle pour point J'ai marqué Le mot à brûle pour point Et là ça m'a fait Ça m'a fait tilt Quelque part De marquer ce mot-là Mais Ce que je vois C'est que Je vois des nez bourbon J'écris nez bourbon Alors nez N-E-Z Et nez Et Donc je comprends rien Bien évidemment Là je dis Je sais pas où je suis Je sais pas ce que je fais là Et ce que je vois Mais le nez bourbon Moi je l'interprétais Comme nez naissance Nez bourbon Ça veut bien dire Qu'il y a une Qu'il y a une généalogie Là-haut Qui était noble D'accord Nez bourbon Donc c'est pas forcément Que le nez Pour moi je l'ai interprété Aussi d'une façon Quelqu'un qui est né de l'orthographe C'est-à-dire Né non Ils te donnent pas l'orthographe Quand ils te disent Est-ce qu'on peut montrer la photo Nathalie ? Oui tout à fait Ce qui m'a Ce qui Voilà Alors peut-être là un peu moins Mais Quand après tu m'as donné les photos Je me suis dit Bon Il y a quand même Ça doit être ça C'est né bourbon Né bourbon Mais quelque part aussi Je me suis dit Bon Il y a un truc Il y a quelque chose À ce niveau-là Mais je sais toujours pas Où c'est que je suis D'accord Parce que j'ai pas d'informations Donc à partir de là Annie tu t'es posé une question Sur les origines Bien évidemment Ben oui Pour moi Né bourbon Pour moi c'était vraiment Une naissance Né bourbon C'est-à-dire Qu'il y a une naissance nomme Et de toute façon On la retrouve aussi Dans les prénoms Qui sont évoqués Avec lesquels On travaillera après Et c'est vrai Que tu es partie Sur à partir de là Quand je dis Le nom Le nez Toi tu as remarqué Que c'était le mot Naître C'est ça Donc forcément Oui tout à fait Pour moi j'ai entendu Pour moi quand tu l'as dit Pour moi je l'ai traduit En nez Né Né bourbon Mais c'est très bien D'avoir les deux Parce que de toute façon Ça converge Que vers une seule explication Le nez bourbon Et sur la sixième génération Tu as trouvé un nom C'est Vincent François C'est ça Et qu'est-ce que ce prénoms veut dire ? Alors Le prénoms Oui C'est à la sixième génération De toute façon Quand je vous disais Que l'arbre va répondre A une contrainte C'est-à-dire à quelque chose Qui s'est passé de traumatique Au début Et ça Je ne sais pas Si je peux le montrer Tout ça On voit tout de suite Attendez Je regarde Est-ce que vous pouvez voir Un petit peu Est-ce que vous voyez L'arbre Vous voyez quelque chose On le voit On ne voit pas Tous les détails Voilà Ici Le premier Qui est apparu En généalogie C'est un Vincent Un Vincent Alors le prénom Vincent D'abord Ils ont donné Certainement le prénom Vincent Parce qu'il y avait La confrérie De Vincent Paul Qui accueillait Les enfants Qui étaient Abandonnés De toute façon Et Vincent Ça veut dire Donc venir sans Il s'appelle Vincent François Et Vincent veut dire Un enfant bâtard D'un géniteur Aisé Ou noble D'accord Donc on retrouve Tout de suite Une notion De noblesse Quelque part Et comme il a été Mis tout de suite Il a été Abandonné tout de suite On peut supposer Mais encore C'était l'époque Les seigneurs Faisaient Des enfants Grosser Leurs servantes Les filles Du village Tout ça Il fallait bien Repeupler Puisque les hommes Etait des chers A canons A cette époque là Donc c'était l'époque Il n'y a aucun jugement A voir dessus On disait bâtard Effectivement Mais il n'y a aucun jugement Maintenant A mettre dessus C'était l'époque Comme ça D'accord Je voulais préciser Que son troisième prénom C'est Napoléon Il s'appelle Vincent François Napoléon Tout à fait Donc à partir de là Je vais commencer Par les grands-parents Les grands-parents Et plus précisément Sur l'arrière-grand-père maternel Qui au demeurant A vraiment Un nez Un nez bourbon On regarde la photo D'accord On va l'appeler Jean C'est ça De son nom complet Jean Delostal C'est ça Nathalie Oui Et à partir de là Nathalie Tu nous apprends Quelque chose Qui est curieux C'est-à-dire Comment on te surnomme La baronne Alors C'est Quand j'ai rencontré Mon mari Quelques temps après Je lui ai dit Écoute J'aimerais bien Avoir un château On m'a toujours Appelée la baronne Les filles M'appellent la baronne Voilà Je suis la baronne Alors c'est rien De pompeux C'est quelque chose De très amical Mais enfin voilà C'est mon petit surnom La baronne La baronne De la bouteille D'accord Et quand tu vas remonter Ta lignée paternelle Qu'est-ce qu'on va retrouver ? On retrouve à peu près Vingt barons Trois baronnes Nombre de comtes et comtesse C'est vrai que la lignée Il vient Mais surtout des barons Et des baronnes D'accord Des juges La mémoire ne se trompe pas Alors après Beaucoup de juges De notaires et d'avocats D'accord Beaucoup Voilà Alors certainement Excuse-moi là Quand tu parles de juges Avocats, notaires Il y a une injustice Bien sûr C'est pour ça que je l'ai dit J'attendais que tu interviennes Parce qu'on n'a pas forcément Soulevé ça Mais quelque part Si On l'a soulevé quelque part Vous allez voir Au niveau d'un enfant Dans les métiers exercés Il y a une injustice Puisqu'il y a réparation Donc je suis partie Sur Delostal Qui en vieux français Ça nous renvoie A la notion De celui qui donne L'hospitalité C'est ça ? Ou celui qui la reçoit Mais il pouvait désigner Au 15ème siècle Une demeure Une demeure de grand seigneur Ou de riche bourgeois Tu avais quelque chose A rajouter à ce niveau-là Oui parce qu'à cette époque-là Si les noms Vous les qualifiez Une personne Ou un lieu Par exemple C'était un Lebon Ou un Duchemin De toute façon Là on est Dans une maison bourgeoise Avec des seigneurs De l'hostal Donc on est dans la maison bourgeoise Là Si pas plus D'accord ? D'accord Et à partir de là C'est Nathalie Qui va nous confirmer Quelque chose quand même Au niveau de la septième branche Qui est la branche Paternelle Oui À partir de la septième génération On peut confirmer La branche nobilière De mon arbre généalogique Du côté paternel Donc quand on dit Effectivement La maison du grand seigneur Des choses comme ça Ça peut-être Ça nous donne une piste C'est ça ? Tout à fait Complètement Complètement Tu avais dit Tu avais vu quoi ? Ce sont eux Qui sont les réceptacles C'est ça ? C'est-à-dire oui Comme tu es démarré si haut Moi ce que je suppose C'est que Jean et Yvette Qui sont sur la même lignée Qui sont sur la même lignée Ce sont les grands-parents D'un côté le père Et de l'autre côté la mère Ils doivent être les réceptacles De toute cette généalogie Ce qui se passe en dessous On connaît Mais là ils ont certainement Voulu te faire montrer Un peu plus l'eau Et je comprends maintenant Puisque Nathalie va avoir Des choses très intéressantes À nous dire là-dessus D'accord ? Et c'est de là aussi Que tu nous as parlé Tout à l'heure De la fidélité de Nathalie À cette promesse faite Effectivement Tout à fait Tout à fait Tout à fait Mais il y a quelque chose Aussi à ajouter Sur le nom de l'hostal Parce que tu as trouvé Toi Joël Que ça voulait dire Aussi de l'hôtel Oui Et ça je voulais juste Par transmission De vous le faire connaître C'est comme vous trouvez Dans votre généalogie Quelqu'un qui a travaillé Dans un hôtel Ou quelque chose comme ça On a une référence Supérieure Je vous rassure L'hôtel a quelque chose Qui rappelle un peu Je vais appeler ce nom là Mais il était à l'époque Fille de joie Ou alors C'était des courtisades Quand on trouve l'hôtel Dans son arbre Mais c'est aussi Qu'il y a une souillure Quelque part D'accord ? D'accord En son temps Il ne l'oubliait pas C'est toujours en son temps D'accord Ce que tu as expliqué tout à l'heure C'est l'effet miroir Si tu veux De l'arbre C'est-à-dire ce qui se passe D'un côté On va le retrouver sur l'autre Quelques générations De toute façon Complètement D'accord Tu vas commencer Par nous parler De ce genre de l'hostal De sa première femme Tu vas commencer Ton travail de psycho Géné Oui alors attends J'essaie de vous le montrer Simplement pour vous Pour vous guider un petit peu Donc ici on trouve Alors Toi tu parles de Jean De Jean et celui-là Oui On va partir sur Antoinette En première noce Voilà Attends Jean Antoinette Antoinette oui Alors c'est ce Jean-là Donc c'est Jean Antoinette Là on est un petit peu plus haut déjà Donc en première noce Il épouse une Antoinette A savoir que le prénom Antoinette Quand vous entendez Les prénoms en Hette Les prénoms en Hette Ça veut toujours dire Qu'on attendait un garçon Antoine Georges Vous voyez Il y a toujours Et ça diminue un petit peu Le Hette diminue un petit peu D'accord Donc en première noce Il épouse Antoinette Une autre Marie-Louise Marie-Louise Ce prénom Nous fait penser Que les prénoms composés Nous font penser Qu'il y a une séparation Il y a une séparation plus haut D'accord Soit dans la fratrie Soit avec les parents Ou autre Mais ces deux prénoms-là Ces deux prénoms-là Sont intéressants aussi Parce qu'on trouve Une Antoinette Comme Marie-Antoinette Une Marie-Louise Ça fait Les prénoms On donnait aussi Des prénoms comme ça Un petit peu Un petit peu royaux aussi À cette époque-là Donc ça nous fait penser aussi À une lignée plus noble D'accord D'accord Et là Tu t'es laissée Enfin je veux dire Tu as émis Tu m'as parlé de quelque chose Qui m'a Que je retrouve De toute façon Que j'ai entendu aussi Tu parles d'un conflit De souillure C'est ça Tout à fait Tout à fait Ce qui nous rappelle l'hôtel Dans les prénoms Dans les prénoms Rappelle un conflit de souillure Mais je le retrouverai À plusieurs endroits Je vous le rappellerai À un autre endroit ici Il y a un conflit de souillure D'accord Tu parles même C'est un enfant élevé Par plusieurs femmes Oui Bis repetita Dans tout l'arbre Exactement Bis repetita Dans tout l'arbre Tu nous le confirmes De toute façon Nathalie Tout à fait Et tu as parlé De la préparation Sur l'arbre Qui est à faire Et tu te trouvais Dans son époque Dans cette époque Mais chaud Alors Mais c'est vraiment Typique de cet arbre-là D'un côté C'est comme de l'autre Les enfants ne sont pas élevés Par les parents Soit les grands-parents Soit les parents meurent trop jeune Ou soit ils les abandonnent Et donc Ils sont élevés Par les grands-parents Il y a plusieurs enfants Même Edith a été élevée Par la seconde femme Une seconde femme Dith la mé-mère Mais c'est drôle Le mot mé-mère Dans le fond C'est deux fois mère Donc c'est la grand-mère La grand-mère Et tu vois Voilà Donc Guy se répétita Dans tout l'arbre Et ensuite Il va épouser En deuxième noce Une Marie-Louise Oui Alors Comme je dis Les prénoms composés Signifient toujours Une séparation Là-dedans Mais ça met en mémoire Le prénom Marie-Louise Ça met en mémoire Quand même Des abandons Et surtout Dans le prénom Marie-Louise D'un manque De respect De la femme On revient Sur les souliures D'accord D'accord Dans hôtel aussi Ok Que tu as entendu Joël D'accord Ok Alors à partir de là Moi j'ai commencé aussi J'ai écrit Abandonner au pluriel Bien évidemment Je l'écris au pluriel Et j'ai mis aussi Un mot Assistance publique Ce que je peux dire Qu'effectivement Si j'avais une carte De visite À faire Sur cette lignée Ça serait celle De De Abandon Abandon Et puis On n'est pas élevé Par sa mère Donc voilà Et on est laissé À l'abandon Presque une carte de visite Enfant abandonné Bâtard J'ai marqué Et bâtard Et ce qui Tu as dit tout de suite Quand je t'ai dit Assistance publique Pourquoi ? Oui Moi j'ai tout de suite Percuté Parce que tu Tu as bien entendu Assistance publique Oui Je sais toujours pas Où je suis Ah oui oui Donc Joël emploie Le mot Assistance publique Et moi je dis Mais on ne dit plus À l'heure actuelle On ne dit plus Assistance publique Donc là on est bien Sur les anciennes mémoires Joël entend Assistance publique Elle n'entend pas DAS Elle entend Assistance publique Donc tout de suite je lui ai dit Mais tu es dans une autre époque Exactement Et c'est vrai que tu le dis C'est le nom initialement donné En 539 c'est ça ? Oui tout à fait 1639 C'était le nom donné Donc ça a bien changé quand même C'est des structures Qui accueillent les enfants Abandonnés ou bâtards Oui Cette année Enfin je vais dire cette année Oui cette année là C'est la DAS quoi À notre époque c'est la DAS Voilà Et moi je... Mais toi le vocabulaire employé C'était bien Assistance publique Donc là aussi Il y a une défaillance des parents Puisqu'on abandonne les enfants Mais sur l'art aussi Il y a des décès Il y a des décès D'abandon par décès Très souvent En consultation Je lève des traumatismes Là aussi Puisque les parents L'inconscient C'est Rixone Qui dit que l'inconscient A un âge mental de 8 ans Donc c'est un traumatisme Bien sûr Bien sûr Et les abandons Peuvent avoir une forme multiple Abandon par décès Même quelquefois Le sentiment d'abandon Peut être ressenti Par un enfant Par exemple Qui est mis 3 mois Chez la grand-mère Ou un truc comme ça Il peut se sentir fortement abandonné De toute façon Et on le verra plus loin Un enfant qui est confié à sa grand-mère Alors que l'intention est bonne La maman ne peut pas s'en occuper Il est confié à la grand-mère Alors que la maman reste avec le nouveau-né C'est l'abandon Donc on prend des multiples visages Suivant le ressenti des personnes Cet abandon Est-ce que tu peux nous parler De quelque chose que je ne connaissais pas C'est le tourniquet Ah oui Non mais c'est simplement pour info Et encore une fois Je vous en parle Parce que j'en ai fait l'expérience Avec des personnes que je connaissais A une époque C'est pour ça que j'ai posé la question à Nathalie Est-ce que les moulins avant te parlent ? Nathalie ? Non Il y a bien un lieu Alors il y a bien un lieu Il y a bien un moulin Pas très loin de chez mes grands-parents Mais jusqu'à ce que tu m'en parles Non ça ne me parlait pas Ils m'ont pas parlé D'accord Je posais la question Parce qu'en face de chez moi Dans le Gers Il y avait un moulin Un moulin qui avait été transformé En chambre d'hôte Et qui était tenu par deux personnes Que j'ai rencontré Et que j'ai côtoyé un petit peu Et je leur ai posé la question Est-ce qu'il y a eu des abandons Dans notre famille ? Donc là encore une fois On me demande Mais comment tu le sais ? Et bien je dis non Le moulin C'était le nom qu'on donnait Vous savez On déposait l'enfant Je crois que c'était dans les églises On déposait l'enfant Et il y avait un tourniquet Qui le redéposait Chez les moines Ou chez les sœurs De l'autre côté Ou chez les personnes Qui accueillaient Et on appelait ça Le moulin avant Donc si vous êtes curieux Si vous êtes près D'un moulin avant Ou un truc comme ça Quelquefois Les personnes Les propriétaires Sans faire rapport Avec des abandons Plus haut dans l'arbre Ok ? C'est juste pour une info Donc là on a planté le décor C'est-à-dire abandon 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 Voilà Tout simplement Voilà Et tout ce que j'entends Va se vérifier un peu plus loin De toute façon Et on va commencer Par travailler Je vais commencer par travailler Sur la photo De Yvette Yvette Qui est la grand-mère maternelle C'est ça ? De Nathalie Et j'entends plus précisément Ce que j'écris pour elle Défaut d'élevé Défaillante Orphelin Et à partir de là Annie C'est une succession d'abandons C'est ça ? Oui mais elle répond aussi Quand je disais Les fémirs fois Le côté paternel Répond à un abandon Mais toujours Cette transmission-là Mais l'abandon Est aussi tellement présent Dans ce côté maternel Yvette Tu parles d'Yvette Tu parles d'Yvette Yvette Qu'est-ce que tu as entendu ? Dis-moi ce que tu entends ? J'ai entendu Défaut d'élevé Défaillante Orphelin Et bien sûr Puisque Yvette Est en HP Toute sa vie Donc elle ne peut pas élever Défaut Défaut Tu me dis Défaut Défaut d'élevé Abandon Et en fermement Orphelin Orphelin Défaut d'élevé Défaillante Orphelin Oui c'est bien Défaut d'élevé Défaut d'élevé Défaut d'élevé Elle est en HP Toute sa vie D'accord ? Bien sûr Et à partir de là Effectivement Comme on dit C'est une succession D'abandon Et tu vas Tu vas nous faire Retrouver sur l'arbre Un Vincent François Hourlier C'est ça ? Tout à fait C'est le premier Que je vais montrer Un Vincent François Hourlier Donc c'est une mémoire D'enfant bâtard D'un géniteur noble D'accord ? Donc on revient Il signifie également Venir sans Venir sans Vincent Toi tu as émis L'hypothèse Joël Je pense Toi tu as entendu Quelque chose aussi Sur Vincent Sur Oui je le dis Plus loin d'ailleurs Tu veux que je te le dise ? Deux oeufs Oui voilà Deux oeufs On peut supposer aussi Qu'il est venu Sans son jumeau Mais ça La notion de jumeau Enfin on va appeler Elle se justifie Il sent Vincent Voilà Il y a aussi Une mémoire d'alcoolisme On entend le vin aussi Il y a une mémoire d'alcoolisme Mais enfin Quand même Je reviens Vincent Ça lui a été donné Quand même Par les moines Ou les sœurs Qui l'ont recueilli Il faudrait peut-être Voir le vin de messe À ce moment-là C'est Vincent En plus Qui créa Les filles de la charité Pour les enfants Trop d'effet Pour les enfants Abandonnés Pour les enfants Il y aura lui-même Un fils Jean-Alphonse C'est ça ? Oui Jean-Alphonse Oui Mais je voudrais Revenir un petit peu À ce que tu as entendu Tu as entendu Deux oeufs Hein ? Toi tu as entendu Deux oeufs Joël C'est parce que Je le traite plus loin Ah tu traites plus loin Bah on l'attend Oui C'est pour ça D'accord Parce que Je mets des trucs C'est pas Mais je préférerais Que tu vas sur la Jean-Alphonse Voilà Pour montrer si tu veux La longue liste Des abandons Des faillances Des défauts d'élevé Jean-Alphonse Qui sera élevé Par sa grand-mère Alors Est-ce que vous voyez Un petit peu Donc vous voyez Tout ce que j'ai entouré En rouge Ce sont les abandons Voilà 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 Alors là On a un Vincent Qui a été abandonné On a Jean-Alphonse Alors là Après On ne sait pas Il a été Soit disant abandonné Puisque son fils Auguste Auguste est élevé Par la grand-mère Donc certainement La femme de Vincent C'est Jean-Alphonse Qui est élevé Par sa grand-mère Paternelle C'est Jean-Alphonse Oui Jean-Alphonse Élevé par la grand-mère Paternelle Par la grand-mère Paternelle Du moins on le suppose Pardon Oui On suppose Qu'il a été abandonné On ne sait pas Oui Bien sûr Bien sûr De toute façon Il y a les abandons Et là On voit l'effet miroir aussi Là On voit très bien Que Jeanne Dite Solange Est abandonnée aussi Mais là C'est un décès Donc La maman meurt Je crois La maman meurt jeune Elle avait deux ans Oui oui La maman meurt Solange Elle est élevée Par l'autre Épouse du père Donc il y a abandon Il y a l'abandon Par décès De la maman Là ici On a une Marie-Louise Marie-Louise Son papa Est inconnu Vous voyez Donc vraiment C'est un art Qui parle que d'abandon On a aussi Mais ça Tu vas le voir Plus haut Peut-être plus loin Oui tu vas le voir Plus loin là Il y a Edith Marie aussi Pardon ? Edith Marie Qui sera elle aussi Abandonnée C'est la grand-mère Tout à fait Tout à fait Mais là Elle est abandonnée Mais par C'est les parents Qui la déposent C'est ça Qui déposent C'est les parents À la naissance C'est les parents Qui la déposent Chez Chez la mémère En fait Oui oui Chez la mémère Chez Claire Et ça elle est par deux femmes Les deux femmes De Jean-Alphonse C'est ça ? Tout à fait Tout à fait Alors Excuse-moi Annie J'aimerais intervenir brièvement Parce que c'est très intéressant Ce que tu viens de soulever L'abandon s'imprime Alors non pas seulement Quand on a été abandonné Rejeté de son vivant Mais aussi quand il y a eu un décès C'est imprimé dans un arbre Comme un abandon Bien sûr Ça va être le ressenti Ça va être suivant le ressenti des personnes Mais l'abandon Prend plein de figures Abandon par décès Abandon Quand on abandonne son enfant Je te dis Un enfant qui est mis chez la grand-mère Avec une belle intention Parce qu'on ne peut pas s'en occuper Donc on s'occupe du dernier-né Le ressenti de l'enfant Il va le traîner L'abandon Il a été abandonné par la maman Donc Même avec l'amélioration des intentions Parce que Abandon Abandon veut dire Donner le pouvoir à quelqu'un d'élever son enfant Ça veut dire L'intention est bonne En général Que le petit Vincent Est abandonné C'est qu'elle ne pouvait pas l'élever Ou alors qu'elle ne pouvait pas l'élever Que c'était aussi illégal ou autre Elle ne pouvait pas l'élever L'intention est bonne Elle donne son enfant A quelqu'un d'autre Pour l'élever Mais ce n'est pas ressenti comme ça C'est le ressenti Qui impacte l'arbre en fait Tout à fait Là il y a une personne Qui va être confiée avec sa grand-mère Ouais c'était super Ou un truc comme ça Elle ne va pas le ressentir l'abandon Peut-être les générations suivantes Peut-être les générations suivantes Mais ça dépend du ressenti D'accord Donc quand tu notes cet abandon Dans l'arbre de Nathalie C'est parce que Joël Tu as peut-être donné l'info Que ça a été ressenti tel quel Moi de toute façon Joël a entendu que ça Que ça abandon Et moi j'ai pu l'expliquer vraiment Mais vraiment marquer Les abandons dans l'arbre Que Nathalie m'a expliqué De toute façon Donc vraiment Tout ce qu'a entendu Joël L'abandon multiple Mais bien sûr Abandon multiple dans cet arbre Et aussi cette façon D'être élevée par quelqu'un d'autre Joël l'a entendu Par défaut Par défaut Moi aussi élevée par ma grand-mère Et moi en consultation En médiumnité communication Avec un défunt Quand je l'entends Je le prends en compte Je suis obligée Parce que quelque part En hypnose Je disais tout à l'heure Erickson De toute façon Dit que l'inconscient A un âge mental de 8 ans Un papa qui décède très tôt Une maman qui décède aussi Ou papa qui rentre tard Qu'on ne voit jamais Ou papa et maman qui divorcent C'est de l'abandon Pour l'inconscient Donc moi je prends en compte L'inconscient Voilà C'est-à-dire le ressenti Le ressenti de la personne Qui lui envoie les mots Et le ressenti du défunt Puisque vous verrez tout à l'heure Par la réflexion D'une grand-mère Le ressenti Je l'ai bien capté Par une phrase Qu'elle disait Donc on sait bien Qu'on va capter ça Et que quelque part Moi quand j'ai une consultation C'est pas vous physiquement Que je vois C'est votre inconscient Ce que vous appelez l'âme Et quand je suis avec un défunt Bien sûr que je le vois Mais ce qu'il exprime C'est son ressenti Donc je prends en compte aussi Complètement Voilà Merci pour la réponse Après il y a encore Si tu veux Il y a encore L'arrière Grand Ouais c'est Nathalie C'est ça Marie-Louise Mère de deux enfants Non reconnus C'est ça Tout à fait Marie-Louise Qui est la deuxième femme De Jean Dont j'ai expliqué le prénom Mais elle aussi Elle a été abandonnée Par le père Voilà Et elle a deux enfants Au mariage aussi C'est de l'abandon ça aussi Voilà Complètement Complètement Elle va décéder C'est un abandon Par décès C'est ce qu'il nous a expliqué Complètement Complètement Les abandons Les abandons Abandons Par décès Je ne sais plus si c'est là Marie-Louise Je ne sais plus les âges Elle va décéder Marie-Louise Donc c'est par décès Elle décède Puisque Jean Après oui Elle décède Donc il y a Abandons par décès Et il y a une jeune Thomas aussi Tout à fait Alors Je ne sais pas Où tu es rendue J'ai l'arbre Je te dis Je l'ai dans le jeune Thomas Qui est élevé par Marie La deuxième femme De l'arrière-grand-père C'est Si on défile Sur les abandons En fait Oui Oui d'accord Ok Alors il y a une Où est-ce que tu Qu'est-ce que tu m'as dit Une autre Je suis sur Jeanne Thomas Qui sera élevé par Marie Qui est la deuxième femme De l'arrière-grand-père Tout à fait Alors l'épouse d'Auguste L'arrière-grand-père L'épouse d'Auguste Jeanne Dite Solange C'est pourquoi On l'appelait Pourquoi on les renomme D'une façon différente Solange Mais dans Solange Qu'est-ce qu'on entend On entend ange Donc Solange Devait être en lien Avec un enfant décédé Très tôt D'accord Et tu nous as précisé Un truc C'est extraordinaire Effectivement Quand on a chance D'être avec une psychogénée C'est que Quand tu entends Le prénom Jeanne Thomas Tu as une explication Bien sûr Puisque Thomas Thomas Désigne Un jumeau Quand vous avez Un prénom Thomas Pour un garçon Ou le prénom Isabelle Pour une fille Vous allez chercher Des jumeaux Et je vous assure Que pas une seule fois On m'a contredite Dans ce que j'ai avancé En cherchant bien Vous allez trouver Des jumeaux dans l'arbre Mais Est-ce que j'avance Un tout petit peu Je ne sais pas Où tu es rendue Joël Je suis après Je passe sur Jean Qu'on va déposer Lui aussi À l'assistance publique Mais Oui Mais tu n'es pas encore Bon Jean Qui on dépose À l'assistance publique Tout à fait À la DAS À ce moment-là C'est la DAS Ouais C'est la DAS À ce moment-là C'est la DAS Et lui aussi Parce que la maman Meurt très jeune Elle meurt à 43 ans Au niveau des âges aussi On verra tout à l'heure Parce qu'il y a des similitudes Au niveau des âges Donc quand Jean On le dépose Et Nathalie Tu nous précises Que c'est Jean de l'hostal C'est ça ? C'est qui ? C'est mon grand-père C'est mon grand-père Mon grand-père Jean Donc il est abandonné À quel âge ? Il est abandonné À 6 ans Il est abandonné Par décès Sa maman Marie-Louise Décède Elle a 6 ans Donc il est abandonné À l'assistance publique À cet âge-là D'accord D'accord Et tu nous as précisé Bien évidemment Que tout à l'heure Aussi tu nous l'as dit Que effectivement J'ai été vivée Oui J'ai été élevée Par ma grand-mère J'étais bébé J'avais 6 mois Maman travaillait Et à la naissance De mon frère Je passais Les jours de la semaine Chez mes grands-parents Et je rentrais Chez mes parents Le week-end En fait Ben oui Et à partir de là On est passé Moi je suis passée Sur les prénoms Avec leur mémoire traumatique Et c'est là Que tu nous as parlé De Vincent D'accord Avec cette mémoire D'enfant Bâtard C'est ça que tu dis D'un géniteur Oui Un enfant Vincent Qui signifie Venir sans Evidemment Enfant bâtard D'un géniteur Certainement noble Aisé ou noble Mais Joël Toi aussi À ce moment-là Tu as entendu Quelque chose Au niveau de Vincent Oui C'est pas très important Ça J'y vais y venir après Je voudrais Que tu nous dises Ce que tu as trouvé Sur les prénoms Des enfants De Nathalie Apolline Et Arpheus Voilà C'est là C'est là C'est là C'est là Je voulais en venir Parce que Tu entends Deux œufs Oui Voilà Donc Joël Entend deux œufs Venir sans Je sais pas De toute façon Après Thomas Il y a aussi Des jumeaux Mais On a effectivement Une traduction Chez les enfants De Nathalie Vous voyez Comment Nathalie Est bien reliée À son arbre Quand même Nathalie a décidé De Allez De Vraiment couper Avec tous ces liens Avec toutes ces transmissions Tout ça Elle a fait Rien comme les autres C'est-à-dire Qu'elle a élevé Ses enfants Et tout ça Elle leur a donné Des prénoms Intéressants Puisqu'elle leur a donné Des prénoms D'Apolline Et de Artémis Artémise Or Apolline C'est le féminin D'Apollon Et Apollon Et Artémise Étaient bien jumeaux Tout à fait C'était les jumeaux Voyez un petit peu Comment l'inconscient Vous ramène toujours À une évidence Exactement Et moi J'en remets une couche Parce que dans ce prénom Vincent J'ai entendu 120 100 Et c'est là Que j'ai marqué Je pense à un enfant Ils sont deux œufs Et ils 120 100 C'est-à-dire Qu'il y en a un Qui n'est pas là Ou il y en a un Qu'on a séparé J'ai mis l'hypothèse aussi Qu'on a séparé Je fais référence Peut-être Complètement Peut-être 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 qu'on en a mis un Je pense À la phrase Mauvais sang Sang qui a perdu Sa pureté J'ai marqué Oui Bizarre Et toi Qu'est-ce que tu nous dis ? Toi Tu es étonnée Parce que tu l'as écrit Aussi d'une façon différente Ben oui Tu es étonnée d'écrire Sange S-A-L-G-E Or Sanger Sanger C'est un verbe Qui Je pense Que je ne me trompe pas Quand je dis On recherche l'ADN C'est un verbe C'est vrai que j'ai écrit Sange S-A-L-G Et tu te demandes Voilà Et tu te demandes Mais pourquoi j'écris comme ça ? Voilà Et je me dis Mais Sange Tu viens de Sanger Et Sanger C'est quand on recherche l'ADN D'accord Recherche l'ADN Donc voilà On te dit vraiment les bonnes choses En discutant avec toi J'ai mis l'hypothèse Quand même Qu'on sépare un enfant On sépare deux enfants C'est possible Il y a deux Moins des fois les oeufs Voilà C'est possible Et puis qu'il y ait une fratrie là-haut De toute façon Ou alors que la maman Elle a mis au monde deux enfants Elle n'a pu garder qu'un Toutes les hypothèses sont là Oui On a un pour qui On fait élever L'histoire des jumeaux Est tout à fait réelle Puisque Nathalie D'une façon inconsciente Elle donne des prénoms D'enfants jumeaux D'accord Nathalie Elle n'était pas courante de ça Et en plus Tu reparles Toujours de souillure C'est ça ? Complètement Complètement Il y a toujours Il y a toujours Cette souillure Dans les prénoms Qui traînent De toute façon Donc on revient à l'hôtel On revient à toi Tu as entendu aussi D'autres mots Joël Au niveau de la souillure Et à ce propos-là Nathalie Tu nous apprends quelque chose D'un petit peu intime C'est-à-dire Que tu as une suspicion Oui C'est-à-dire Quand j'étais enceinte D'adoline Dans les premiers temps De ma grossesse J'ai eu des pertes De sang importantes C'était au deuxième mois Donc je suppose Qu'il devait y avoir deux yeux Bien sûr C'est une question Que je pose souvent Quand il y a une problématique D'enfant De jumeaux dans l'arbre Et que la personne ne sait pas Et à la question Est-ce que vous avez perdu Un peu de sang Pendant la grossesse La réponse est souvent oui Donc on soupçonne quand même Un fœtus qui est parti Et puis Donc je refais référence A un blason bien sûr Parce que je l'ai vu Je suis incapable De dire avec précision J'ai cherché pourtant Mais je vois C'est coupé en deux Comme une lame Et je m'entends dire Il a perdu son titre Donc je pense qu'effectivement Il y a comme dit Annie Une mémoire D'enfants bâtards C'est ça Non reconnus Ah bah oui Il n'y a pas l'outil C'est-à-dire Quand je dis On les a séparés Complètement Lui S'il était issu D'un géniteur noble Il a tout perdu Il a perdu son nom Il a perdu les biens Donc on pourra retrouver Un problème d'héritage aussi Il a perdu tout ça Si on le dépose comme ça S'il est abandonné Cet enfant S'il est né d'un géniteur noble Il est complètement Il perd tout Il perd beaucoup de choses Moi j'ai marqué Non légitimé C'est-à-dire qu'on ne l'a pas légitimé On l'a fait passer du côté du mauvais sang Exactement Dans la campagne Élevé par des Exactement Parce que j'ai bien vu J'ai bien vu deux œufs C'est ça le truc Et j'ai marqué aussi inceste Oui D'où la souillure Pour moi il y a une souillure Et on en reparlera tout à l'heure Nathalie Au niveau du côté maternel Et j'ai marqué aussi Il y a substitution sur un frère et une sœur Je ne comprends pas pourquoi j'ai marqué ça C'est certainement justifié Joël Mais là on n'a pas l'explication Nathalie Non j'en ai aucune de ce côté-là Alors c'est toi Nathalie Qui nous dit quelque chose Bon là on pourrait effectivement raconter une jolie histoire On n'y a pas été Mais c'est Annie qui a émis cette hypothèse-là C'est-à-dire que tu nous parles de ton Il faisait quoi ton truc ? Le père de ma grand-mère Edith Qui s'appelait Auguste Travaillait comme garde-chasse Dans une grosse propriété à côté de Paris Et ils habitaient la maison du garde-chasse Au sein du château Alors là aussi Quand vous entendez Moi j'ai eu des grands-parents Qui ont travaillé dans un château Et j'ai su aussi par les prénoms Qu'il y avait certainement Une ascendance noble Quand vous entendez parler de château Que vous, Nathalie, rêvez de château Toute petite N'est-ce pas Nathalie ? Tu me l'as écrit Je rêve de château Non on est certain Ma main a coupé Ma main a coupé Que le château a bien existé Bien sûr Et que quelqu'un y a bien vécu Et que l'ascendance y a vécu De toute façon Je vous assure que c'est pas un hasard Quand vous faites des rêves comme ça Quand vous rêvez de château ou autre Allez chercher des personnes Qui ont vécu dans un château De toute façon C'est imparable C'est imparable ça Ok ? Donc on pourrait imaginer Qu'effectivement Quand je dis le mauvais sang Au lieu de mauvais sang C'est là que je l'ai mis C'est que effectivement On peut imaginer Qu'effectivement Il y a quelqu'un qui a fauté Avec le... Bien sûr Ben oui Peut-être Bien sûr Bien sûr Mais encore une fois Il faut remettre tout ça Dans l'époque C'était courant C'était courant D'accord Alors j'ai vu aussi Des choses un peu interpellantes J'ai vu C'est vrai qu'on a tous Des militaires dans notre lignée Lorsqu'on remonte un petit peu Mais là c'était trop bizarre Parce que là Si tu veux J'ai marqué Reine morte Et j'ai vu une bague Et là c'est Nathalie Qui nous raconte Alors en fait J'ai fait J'ai fait plusieurs rêves Très étranges En fait J'ai rêvé Une première fois De la reine Elisabeth Qui me dit Que nous étions cousines Bien sûr Je lui ai répondu Que c'était totalement Que c'était totalement Impossible Et le rêve Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui ? Quel est le bruit ? Je ferme la fin Parce qu'il fait froid Ah d'accord Ok Ah d'accord J'ai cru que c'était Que c'était quelque chose Qui nous brûlait sur les fonds Donc on parle de la reine Elisabeth Merci Merci Donc voilà J'ai rêvé plusieurs fois De la reine Elisabeth Une première fois Où elle me dit Que nous étions cousines Et je lui réponds À cela Que c'est totalement impossible Que nous n'avons aucun lien De parenté Le rêve s'arrête là Et je pense Ça devait être deux jours après Je rêve une seconde fois d'elle On était au château de Balmoral Et la reine me demande De retrouver une bague Ornée d'une fleur Elle me montre plus précisément Cette bague Et elle me demande De retrouver cette bague Et en juillet dernier Je suis partie en Écosse En voyage Et je voulais comprendre Pourquoi j'avais cet attachement viscéral À l'Écosse Et je me suis dit Peut-être que c'est une Peut-être que c'est une Une mémoire ancienne Voilà Et donc La reine Joël Toi tu as vu Enfin tu as entendu J'ai écrit La reine morte Et j'ai vu une bague Donc ça répond effectivement À ton rêve Tout à fait Et en fait Il faut savoir Que le décès de la reine Elisabeth Est un décès Qui m'a profondément affectée Sans savoir pourquoi Parce que Mais enfin voilà C'est un décès Qui m'a profondément affectée Affectée Bien sûr Et moi J'ai noté quelque chose C'est qu'en fait Quand je dis à Annie J'ai marqué Reine morte Je vois une bague On me montre une bague Donc toi tu en rêves Quand je le dis Tu me racontes ton rêve Mais Une semaine après La reine décède Quand même C'est ça On apprend Quand la reine est décédée Donc bon On va rester On va en rester là Mais bon Je trouve que la bague Il y a quelque chose Il y a quelque chose Quand même D'un peu bizarre D'un peu répété Et qui a sûrement Quelque chose à voir Toi tu avais quelque chose A dire Annie A propos de la bague C'est-à-dire que cette bague C'est après Après les autres Tu es quelquefois Après je repense Un petit peu à cet arbre Est-ce que tu m'as dit Joël Toi tu parles de bague Oui Et Nathalie Mais très dernièrement Tu nous as raconté Qu'au début Les sacroïcités Au début dans cette maison Quelqu'un venait C'était un prêtre C'était qui Qui venait te voir Ah c'était C'était un Alors c'est au début Nous avons acheté la maison Nous habitons actuellement Le premier mois Le premier été Où j'arrive Toutes les nuits Je dors Et un vieux moine Est assis à côté De mon lit Il me regarde Il ne parle pas Et il me casse Il me casse un doigt Toutes les nuits En fait Donc toutes les nuits Toutes les nuits Se rêvent Toutes les nuits Se rêvent Est présent En fait Voilà Et c'est là Où je te demande Quel doigt Et tu as bien dit Que c'était Celui-ci L'annulaire L'annulaire Donc là Qu'est-ce qu'on met Qu'est-ce qu'on met On met une bague Quand même Moi j'ai trouvé ça Très curieux Que tu fasses ce rêve-là Au départ Que Joël me parle de bague Que toi aussi tu rêves de bague Il y a certainement quelque chose Mais on ne peut rien prouver Lié à une bague Mais les bagues À ce temps-là Consacraient aussi Les gens Il y avait le mariage Il y avait les bagues transmises Et les bagues On consacrait les bagues aussi Donc à voir Mais on a Malheureusement On n'aura pas la réponse Mais quand même Trois Joël qui entend bague Toi que Je soupçonne Qu'il y a véritablement Une histoire de bague Là D'accord ? Il y a quelque chose Oui Les synchronicités S'arrêtent pas là Parce que La semaine dernière Plus précisant Mercredi J'avais ramené Chez ma grand-mère Un vieux coffre Un vieux coffre en bois À couture Et le mercredi matin Je décide D'ouvrir ce coffre Pour le nettoyer Et dedans Je retrouve dans ce vieux coffre Un petit écusson Avec des armoiries Des armoiries Avec royal Parce qu'il y a une couronne dessus Où il y avait les initiales ER J'en reste là Et l'après-midi Je vais faire mes courses Et je trouve Le livre du prince Harry Je ne l'avais encore pas trouvé Jusque là Donc j'achète le livre Qui s'appelle Le suppléant Et le soir même Je commence à le lire Et à la page 33 Tout d'un coup Je lis ER Elisabeth Régina Les initiales de la reine Alors j'ai trouvé Que les synchronicités Se répétaient vraiment beaucoup Voilà Donc ce petit coffre Je vous l'ai envoyé en photo Et ce petit écusson aussi Parce qu'on pourrait dire C'est tellement énorme Que c'est pas vrai Voilà Je vous l'avais Je vous l'ai envoyé en photo Donc un petit coffre en bois Tout simple Mais enfin voilà C'était les synchronicités Qui me ramenaient toujours À l'Angleterre Ou à l'Écosse en tout cas D'accord Là par exemple Au niveau de l'analyse Je pourrais très bien T'affirmer Qu'il y a une ascendance Quelque part anglaise Chez toi D'accord Parce que ton ressenti Est tellement fort Là on parle de ressenti Tes émotions Avec cette royauté Sont tellement fortes Que pour moi Il y a certainement Une ascendance anglaise Je ne sais pas D'où elle vient Mais pour moi Au niveau du ressenti Il y a une ascendance anglaise D'accord D'accord J'ai vu aussi Je me suis vu marqué Napoléon Donc c'est sûr Tout à l'heure Tu nous as dit Qu'il y a un Vincent François Napoléon On l'a vu plus beau Qui est ton arrière-arrière Grand-père C'est ça ? Oui, arrière-arrière-grand-père Trois fois Et je me suis dit Pourquoi je vais Je ne comprends pas Donc je me suis dit Que bon Au regard de ce que De ce que j'allais voir après Je me suis dit On peut imaginer Que de toute façon Je vois Jeanne d'Arc aussi J'ai écrit Jeanne d'Arc Mais on peut imaginer Que bien évidemment Certains de tes ancêtres Ont été dans la mouvance De ces personnes-là On peut l'imaginer Et c'est là Qu'effectivement Je vous ai dit A toutes les deux Il y a quelque chose Qui se déroule Sous mes yeux Comme un film Je me retrouve Dans une chambre Et je marque Duc de Guise Et j'entends Assassinat Tournant de l'histoire Tapisserie Qui raconte l'histoire Alors là Nathalie Tu nous expliques Alors en fait Quand Joël Tu me dis ça Tu me dis Là je pense que Je vais pas bien du tout J'entends ça Je vois ça C'est pas possible Et là Tout de suite chez moi Ça fait écho Ça résonne en moi Je pense à Raymond de Chappe De Rastignac Un de mes ancêtres À la douzième génération J'avais travaillé Sur l'arbre Et il m'avait Beaucoup marquée Parce que En fait Raymond de Chappe De Rastignac Était un des lieutenants Du roi Était lieutenant du roi Attends Commence par le début Il est élevé à Vincennes Il a été élevé à Vincennes Avec François II Qui était le frère De Marguerite de Valois Il a été page Sous Henri IV Chevalier de l'ordre Du Saint-Esprit Sous Henri IV Chevalier de l'ordre du roi Capitaine de 50 clans Des ordonnances du roi Gentilhomme ordinaire Dans sa chambre Gouverneur Lieutenant de roi Dans la Haute-Auvergne En 1586 En 1589 Il a reçu le collier De l'ordre Saint-Michel En 89 toujours Il a été gouverneur De la Haute-Auvergne Bailli en 1595 Par Henri IV Et chevalier du Saint-Esprit En 1594 Mais c'est pas tout Puisque j'ai quand même cherché Je me disais Enfin voilà J'avais Je vois qu'il est lieutenant Sous Henri IV Et je me dis Il faut que je trouve quelque chose Qui puisse corroborer Ce que Ce que je vois Parce que moi j'aime bien Qu'on me dise Oui vous avez raison D'avoir vu ça Ce que tu vois Avec le duc de Guise Et Il n'y a pas plus tard Que Avant-hier Je trouve un écrit Qui corrobore tout ça Je vais vous le lire Donc c'est Les mémoires du président De De Jeanne de Vernies En 1589 1593 A la page 67 Il est noté En vieux français On sous-loi L'appeler le compte Trémont Par Sobriquet Car c'est un cadet De la maison De Rastignac En Périgord Il a commis en sa jeunesse Infini excès Contre la justice Par lesquelles Il aurait été condamné En effigie Au grand jour Tenu à Périgueux Dont il aurait obtenu En sous-loi En sous-loi Donc il aurait été condamné Donc il a été condamné Donc il a été condamné Très 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 Voilà Donc on trouve effectivement Que Raymond de Chate De Rastignac Et je trouve ça extraordinaire Que tu me dises Qu'effectivement Un de tes ancêtres En fait Aurait pu être dans cette pièce là Enfin Je pense qu'il y était Parce que je vois pas Pourquoi on me le montre Tout à fait Et moi ça a tout de suite fait écho Quand tu m'en as parlé Ça a tout de suite fait écho Avec Raymond Raymond de Chate De Rastignac C'est un homme Dont on ne peut Que se rappeler En fait Voilà Alors je peux rien affirmer Mais je l'ai vu Je l'ai vu Et je pourrais le décrire Très précisément Donc Je me dis Bon Et j'entends tapisserie C'est ça Tapisserie Qui raconte L'histoire Là Tu m'as mis un truc C'est ça En 1834 C'est ça C'est un tableau Peint par Paul De La Roche C'est ça C'est ça En fait Il est effet En fait D'un tableau Peint par Paul De La Roche Où on voit En fait Le duc de Guise Se faire assassiner Il est entre Deux tapisseries En fait Il entrevoit La tapisserie Et c'est la scène De son assassinat Qui est peint Par un tableau De La Roche Donc je Voilà C'était pour Pour aller Toujours dans ce sens Où ce que tu avais vu On peut On peut le vérifier C'est extraordinaire C'est à dire Qu'effectivement Je pourrais dire Elle est folle Elle fume trop la moquette Mais quand en plus Tu m'opposes ça Je me dis Waouh C'est génial Qu'il m'ait montré ça C'est extraordinaire D'accord Donc Voilà J'entends aussi Jeanne d'Arc Comme je l'ai dit tout à l'heure Armure militaire Baronne Napoléon Bien sûr Cimetière Chapelle Petite porte bouchée Creusée Et j'ai marqué Sa maison est très certainement construite Sur les vestiges d'un ancien monastère Oui Alors en fait Le cimetière Je vais commencer par Le cimetière Le cimetière En fait Notre maison Est construite Sur un Sur un Sur un Ancien cimetière En face de En fait J'habite un lieu Qui s'appelle Enfin Juste en face de ma maison J'ai la lanterne La lanterne Elle a été construite Au XIIe siècle Et cette lanterne Des morts Était construite Au milieu Du cimetière Une partie De notre maison Est sur Ce Cimetière Mais avant D'avoir cette lanterne Des morts C'était aussi Un lieu De culte Druidique Avec des vestiges Il y a toujours Des vestiges Un hôtel Druidique Dessous Et La présence De la lanterne Dans ce petit bourg En fait Il y a le chemin De Saint-Jal De Compostelle Et en fait On peut lire Que nombreuses Des lanternes Des morts Autrefois A été érigées En plein milieu Des cimetières Voilà D'accord Et tu veux me dire Quelque chose Parce que moi J'ai entendu Alors je reprends Parce que moi J'aime bien savoir J'entends Chapelle Petite porte Bouchée Creusée Qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelques années Alors En fait Il y a quelques années Un ancien employé Communal Communal Au moment De la période De Noël Il était chargé De faire la crèche De Noël Et en fait Il avait fait La crèche de Noël Devant les portes De l'église Juste à l'entrée Des portes De l'église Et ça lui a laissé Un mois et demi De temps Pour creuser Toutes les nuits L'intérieur De l'église En fait Il allait avec sa pioche La nuit Il creusait Et en fait Il a trouvé Un petit passage En fait Des escaliers Qui descendent En fait On peut supposer Ça a été rebouché À des souterrains Et il était À la recherche D'un trésor En fait Voilà Ce petit En fait Tout ce qu'il a creusé A été A été rebouché Les bâtiments de France On est dans un site classé Les bâtiments de France À cette époque-là On classait sans suite Et on fait reboucher Mais en tout cas Voilà Il a creusé Pendant un mois et demi Tout est dans la chapelle Mais il y a une petite porte Je ne voulais pas les ouvrir Il y a une petite porte Il y a une petite porte Et une petite Enfin C'est dans la chapelle De l'église Et une petite porte Et ça descend Comme un petit Comme un escalier Qui descend On peut supposer À des souterrains Sachant qu'il y a plein de souterrains Il y a des souterrains Voilà Donc j'avais bien vu Ça serait On va venir Parce qu'il faut que je le vois Je suis sûre Que je vais trouver quelque chose Mais enfin voilà Et ce que j'ai vu Tu en as un petit peu parlé là Mais j'ai vu Ce que j'appelle Des lanternes Je t'ai dit Je vois des lanternes Je ne comprends pas pourquoi Donc tu l'expliques Moi je vois plusieurs lanternes Toi il n'y en a qu'une C'est ça Dans ton jardin Oui Il n'y a qu'une lanterne Elle est juste en face De notre maison On n'a qu'une lanterne La lanterne des morts Mais toi tu l'as dit M-O-R-T-S Oui 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 La lanterne des morts Qui s'écrit M-O-R-T-S Mais lanterne des morts M-A-U-R-E-S Aussi Oui J'ai écrit les deux Mais les morts Ça c'est sûr en gros Parce qu'il y a beaucoup De gens là Oui Mais en fait Quand on recherche Dans l'histoire On s'aperçoit Que les lanternes Des morts Elles étaient M-A-U-R-S Parce qu'en fait C'était des lieux De templiers En fait Très souvent Voilà C'est un lieu templière C'est ça Mais comme je le répète Effectivement Petite église Très vieux Cimetière L'antenne des morts Chapelle Tout ça Et c'est C'est un péage Oui C'est un péage Parce que C'est le La lanterne Est au pied du chemin De Saint-Jacques-de-Compostelle Et Dans 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 de vieux écrits On peut savoir On peut S'apercevoir Que Certaines Certaines Lanternes Servaient de péage Pour les Pour faire payer Les templiers Faisaient payer Certains impôts Alors c'était pas Des impôts à l'époque Mais faisaient payer Des péages Pour passer Voilà D'accord Et donc Je dis Templière Effectivement Donc on peut imaginer Qu'il y a Plein de ramifications De tunnels Sous le sol Ça Ça Il suffirait Que tu veuilles creuser Une piscine Peut-être que Tu aurais des surprises Alors Je pourrais pas creuser De piscine Parce que Nous sommes Dans un lieu classé Les bâtiments de France Nous l'empêcheraient Mais Des Souterrains Il y en a Il y a Encore L'entrée D'un Souterrain Dans le puits Juste en face La mairie Alors c'est boucher Mais voilà Et quand nous avons acheté La maison J'étais persuadée Je reste toujours persuadée C'est la première chose Que j'ai senti Un souterrain Une galerie Qui passe sous la maison On va le trouver Et la première fois Il y a trois ans Que je t'ai eu au téléphone Pour une consultation À Brûle-Pourpoint Je t'ai dit Dans une des pièces Tu as une fresque Sur le mur Ah oui Alors La fresque reste Toujours l'énigme Mon mari Encore Qui est présent Devant moi ce soir Elle me dit Elle est peut-être Derrière Alors c'est une maison En pierre Mais quelques livres On peut doubler Pour pouvoir l'isoler Alors peut-être Que la fresque Est cachée Derrière Derrière Un placo Alors à ce cas-là Si tu peux nous dire Très exactement Où elle est On détruira le placo Pour la mettre à nu On va détruire la maison Non Je viendrai Je vais venir Peut-être que Effectivement Je vais le Mais je suis sûre Puisqu'il y a trois ans Je te l'ai dit Il y a un mur Il y a une fresque Je la vois D'accord Ok Ensuite C'est là qu'Annie reprend La main Parce que tu vas nous parler De quelque chose De quelque chose d'intéressant Des origines Oui Les origines Mais juste Parce qu'effectivement Il y a des origines Mais je voudrais revenir Quand même sur le fait Que je soupçonne Très fortement Les origines Du côté anglais Tu nous as dit Que tu étais en Écosse Dernièrement Je voudrais simplement Que les auditeurs Voient un petit peu Comment sont habillées Joël Et Nathalie Aujourd'hui Elles ont mis leurs tartans Mais sans se concerter Quand j'ai vu ça J'ai dit C'est pas possible Donc voilà Donc une concertation Moi j'adore l'Écosse Et l'Irlande J'y vais Oui voilà Non mais toutes les deux Pour parler des origines De Nathalie Elles ont mis leurs tartans Je trouve ça très curieux Donc c'est Mais il y a une autre origine Aussi Dont je veux Dont je voudrais parler Alors j'essaie de revenir Sur l'art Voilà Pour que vous puissiez Un peu comprendre Dans le prénom Vincent On émet toujours Une origine espagnole Donc ce Vincent Dans sa généalogie Tout ça Il y a certainement Une origine espagnole Qui est tout à fait Corroborée par le fait Quand je vous ai parté Des atomes crochus inconscients Nathalie Là on a un Vincent François Né le 29 janvier 1850 Nathalie Épouse Qu'on salue d'ailleurs Ton mari Qui s'appelle François Hernandez Donc il y a bien Une origine espagnole D'accord On le somme d'accord Bonsoir François Donc effectivement Ça nous raconte quoi ? Je vous ai parlé Des atomes crochus inconscients Quand les conjoints Se mettent ensemble Il y a souvent Une histoire commune Là pourquoi Pourquoi l'art vient appuyer ? Pourquoi Nathalie Va se mettre Va se marier Avec François Hernandez ? Simplement là Je pense Qu'il veut vraiment Nous montrer L'origine Une des origines Des abandons Qui est là C'est cette contrainte Auxquelles l'art Répond sans arrêt Alors Non seulement Il s'appelle François Du deuxième prénom L'origine espagnole D'un Vincent Mais en plus Je voudrais vous monter Aussi Au niveau des Des dates C'est un cercle Ce qu'on appelle Un cercle temporel Vincent est né Un 29 janvier D'accord Sa date de conception Vingt-neuf Zéro quatre La date de naissance De François Est le 24-04 24-04 Donc Si vous voulez Nathalie Est allée Chercher Je dis bien Chercher Nathalie Le gisant De Vincent C'est-à-dire Quand on parlait De mémoire Tout à l'heure J'explique encore une fois Le gisant C'est quelqu'un Qui est mort trop tôt Ou dont Il y a un trauma Si vous voulez Dont on porte la mémoire Nathalie C'est pas marqué Sur toi Mais seulement Là où il vient Montrer quand même Que ce Vincent-là Est important Dans ton arbre Puisque Tu vas Chercher Un pendant A ce A ce Vincent-là Nous sommes d'accord Avec ça ? Oui D'accord Ok Donc c'est pour vous montrer Que l'arbre Il nous parle tellement Il nous parle tellement Donc Les origines espagnoles De toute façon Sont confirmées Avec le fait Que Nathalie Épouse François Et dont les origines Sont espagnoles Hernandaise D'accord ? Ok ? Voilà C'est curieux tout ça C'est curieux Alors Tu as émis aussi L'hypothèse Qu'on pourrait être Lasse Peut-être Sur le syndrome Du gisant C'est ça ? Tout à fait Comme je l'explique C'est pas C'est pas directement Sur Nathalie Mais on va Nathalie va chercher Une personne Qui porte la mémoire Enfin C'est pas lui Qui la porte Mais qui est la mémoire De ce Vincent-là De cette origine-là Donc ça nous montre Un petit peu L'arbre Nous montons De nouveau À qui l'arbre répond À ce premier abandon Quand même Il y en a eu d'autres Évidemment Mais là Où on a une référence Parce que là On le connaît On le sait D'accord ? Ça on le sait Donc c'est écrit Ce Vincent-là Il est porteur De toutes les mémoires D'abandon La transmission Va être dessus D'accord ? Voilà À partir de là J'ai continué Comme disent les Québécois Que je salue Ma jazette Avec les autres photos Que Nathalie m'a proposées Et À ma grande surprise Sur la photo Qui est censée être Celle du grand-père maternel De Nathalie C'est-à-dire André C'est ça J'entends Supposer grand-père Oui J'entends Et je l'écris Supposer grand-père Excusez-moi monsieur Mais bon Et alors ? Alors Je crois que Nathalie Là tu l'as entendue aussi Au niveau de l'histoire Qui se raconte Il est dit que Daniel La mère de Nathalie N'est pas la fille Oui Alors Tout à fait Donc ça expliquerait un petit peu En fait Je l'ai entendue Je l'ai entendue Je l'ai entendue Alors Daniel qui est là Elle a été mise à la dame Parce que sa maman Yvette A passé Une grande partie De sa vie En HP D'accord ? Moi ma réflexion c'est Elle est en HP Toute sa vie Et elle fait un enfant Daniel Avec qui ? Ben oui Est-ce que tu penses Que son mari Va aller engrosser Son épouse ? Non mais C'est une question Que je me pose De toute façon Quand tu ressens ça Et que l'histoire se raconte Que Daniel n'était pas La fille d'André Moi je dis Mais attention Yvette est en HP Alors juste après En fait En fait juste après Parce qu'elle a été hospitalisée En hôpital psychiatrique Parce qu'elle a fait Une psychose puerpérale Donc Yvette Oui Yvette Oui C'est peut-être différent C'est peut-être différent De toute façon Mais il y a autre chose aussi Qui répond Qui répond à ça Simplement Elle a été Tu as dit Elle a été notée L'acte des naissances C'est CADAR C-A-D-R-T Jusqu'à ses 19 ans Ensuite Elle a été appelée CADAR Avec un G Ça nous montre De toute façon Quand il y a une erreur Comme ça D'état civil Ça nous montre Que de toute façon Il y a un géniteur Qui n'est pas le bon Exactement Ça nous montre Qu'il y a un géniteur Qui n'est pas le bon Il y a un problème D'identité L'identité Elle n'est pas bonne D'accord Elle se passe À ce niveau-là Mais elle s'est certainement Passée aussi au-dessus D'accord Et ça tu l'as entendu Joël Oui oui Moi je l'ai entendu Tu as émis aussi L'hypothèse D'un changement de religion C'est ça aussi Tout à fait Tout à fait C'est un peu marqué Dans l'arbre Mais de toute façon Il y a quelque chose Que tu nous as dit aussi Nathalie Tu collectionnes Les ex-votos Oui Oui Ah oui Quelle grâce Mais quelle grâce On a demandé On a été remercié De quelle grâce Si tu veux Tu comprends On a dû supplier On a dû Tu collectionnes Les ex-votos Quand même Moi je soupçonne Quand même Un changement de religion Un changement de religion Donc cet attachement Cette volonté À être attachée À une religion Si tu veux C'est peut-être Parce qu'on l'a prise Pour la survie Pour la survie Pour autre chose Mais pour moi Il y a un changement De religion Quelque part Pas forcément là De toute façon Mais voilà Elle est précieuse Pour toi Cette religion Oui Collectionner Les ex-votos Tout ça C'est pas rien Oui C'est pas tout Les vierges Les vierges maries Les croix Mais vraiment Là on remercie On a demandé Certainement des grâces D'une survie Ou autre Ou d'une guérison Ou autre Et on a été Certainement Exaucé Puisque les ex-votos C'est les remerciements Aux grâces Qu'on a demandé Mais c'est intéressant Vos 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 Ce que vous aimez faire Tout ça Quelque part Il n'y a pas d'explication Mais si On a une quelque part De toute façon Ok Alors Et Nathalie Tu peux le dire ou pas C'est-à-dire Ce que tu as dit De tes cousines Oui Une de mes cousines Quand j'ai fait Les recherches généalogiques Juste après le décès De ma mère Je découvre les traces De ce grand-père Que j'ai très vite su Qu'il n'était pas le grand-père Cette cousine me dit En fait Que Le père De ma mère N'est pas son père Que ma grand-mère Yvette Lui avait fait part D'un secret En fait Pour lui dire Que ce grand-père N'était pas Ce père N'était pas Le bon-père En fait Voilà Voilà Donc Ça Ça nous apporte Un élément On peut pas non plus Voilà Il faudrait effectivement Faire des recherches D'ADN Des choses comme ça Mais C'est dit dans une famille Quand même Oui Complètement Il n'y a jamais de fumée sans feu Jamais De toute façon Et l'histoire qui se raconte Peut-être elle est améliorée Ou tout ça Mais quand l'histoire se raconte là C'est qu'il y a quelque chose Et puis Si moi je l'entends Franchement Voilà Moi J'en entends quand même Mais bon J'entends tout et n'importe quoi Mais là Non pas n'importe quoi Je ne prendrais pas le risque De m'exposer Si je n'étais pas sûre De ce que j'ai entendu Et de croire Effectivement Je sais ce que Il ne me trompe pas L'être humain me trompe Jamais les défend Oui Mais de toute façon Quand on voit le prénom Je ne sais pas si on en parle maintenant Daniel Daniel et surtout son métier Elle était secrétaire On cache un secret Secrétaire Secrétaire Ah mais de toute façon Par expérience J'ai été secrétaire J'ai été une formation de secrétaire Le secret Je l'ai connu Quand ma mère avait 80 ans Que mon grand-père N'était pas mon vrai grand-père De toute façon Donc il y a Il y a quelque chose Dans le secret Quand on tait le secret On tait un secret Quand c'est honteux Avant Maintenant Les choses se disent Il y a beaucoup moins de secrets Mais avant On cachait les choses Parce que c'était honteux Donc effectivement Moi le secrétaire Je l'ai été Et ça ne manque jamais Quand vous avez fait Si vous avez exercé Le métier de secrétaire Allez chercher le secret de famille D'accord ? Tu peux On ouvre une petite parenthèse Tu peux nous donner des prénoms Là Qui sont très significatifs Pour toi Par exemple Si on n'est pas Maîtresse Par exemple Maîtresse Quand on est maîtresse d'école Au niveau des métiers Oui Tout ce qui est maîtresse Éducateur Tout ça On parle d'enfants Il faut aller chercher Les enfants Comptables Les comptes ne sont pas bons Donc forcément Il manque un enfant Quelque part C'est-à-dire qu'un enfant A été exclu ou autre Qu'est-ce qu'il y avait D'autre aussi On a évoqué tout à l'heure Les métiers d'avocat Notaire Tout ça La justice La justice De toute façon Kinésithérapeute Tous les métiers Où les personnes Font bouger Moi je vais aller chercher Les gisants Il est gisant de quelqu'un C'est-à-dire qu'il continue Le kinésithérapeute Va continuer à faire bouger Les gens Voilà Donc les métiers Ont une réunion C'est vrai tout ça Je trouve Et ça c'est vérifié À chaque fois Ah Ma main est coupée À chaque fois J'ai toujours les deux J'ai toujours les deux Ensuite j'ai entendu Un prénom de Marie Et je me pose la question Donc j'ai écrit Marie Marie quelque chose Je ne sais rien Ça défile dans ma tête Défaut d'élevé Encore une fois Enfant déposé À l'assistance publique Annie On parle de Marie-Rose Là Certainement Marie-Rose oui Marie-Rose Qui est la maman d'Yvette Qui meurt très jeune D'ailleurs elle meurt À 22 ans Marie-Rose Et là je l'expliquerai après Nathalie est en lien Avec Marie-Rose De toute façon Elle s'appelle Marie-Rose C'est ça Augustine C'est ça ? Comment ? Elle décide à deux ans Elle est ? Elle a Elle est morte Elle est morte À 22 ans C'est jeune Donc c'est pour ça Qu'Yvette Yvette Et s'est retrouvée Sans maman Tout de suite Pratiquement Elle est morte Yvette On ne sait pas Si elle est morte Pendant l'accouchement Yvette Elle avait deux ans Quand Marie-Rose Est décédée Voilà c'est ça Et qui est Marie-Juliette Augustine ? Marie-Juliette C'est la seconde épouse De Louis Le mari de Marie-Rose En fait C'est Marie-Juliette Augustine Qui élèvera Yvette En fait Marie-Juliette Elle est où ? Marie-Juliette C'est la seconde épouse De Marie-Rose Oui d'accord Le mari de Marie-Rose Voilà Ok D'accord On est encore Sur la notion de double L'Annie Oui parce que Maman est décédée Elle avait 44 ans Vous voyez Ça s'est passé Du côté paternel Et ça se passe Du côté maternel aussi Les enfants Ne sont pas élevés Par leur mère D'accord Les enfants Ne sont pas élevés Par leur mère L'Annie Elle n'est pas la fille D'André Bien évidemment Oui Ah oui Il y a un fort doute Moi je le retrouve Dans le problème De l'écriture Du nom de famille Moi de toute façon Je sais qu'il y a Un problème Au niveau D'une filiation Parce qu'il y a Un problème d'identité Donc il y a un père Qui n'est pas le bon D'accord Donc Une identité tronquée Là Le secret de famille Aussi Dans le métier Secret de famille Donc secrétaire Secret de famille D'accord 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 C'est des fois Un peu compliqué Tout ça Ah oui Alors il y a un truc Qui m'a perturbée Qui est la maman De notre consultante Est-ce que tu as été élevée Allô ? Allô ? Vous m'entendez ? Je me suis posée la question A savoir qui était ta maman Finalement Oui Oui parce que En fait J'ai été élevée En grande partie Par mes grands-parents Maman étant Décédée Très jeune J'ai été élevée En grande partie Par mes grands-parents Et j'ai toujours eu l'impression En fait De ne pas trop l'avoir connu Voilà Et là J'ai été Ça me perturbe ça Je ne sais pas pourquoi C'est comme si Elle obéissait A l'injonction Si tu veux De la lignée Tu vois Annie ? Ah mais complètement Complètement Et quand tu entends ça Qui est la maman De Nathalie Et bien la maman De Nathalie Elle s'est retrouvée Avec un prénom d'Edith Parce qu'elle l'a élevée Elle a fait le rôle De cette maman Oui Donc Daniel a été inexistante Si je Daniel a été inexistante Donc qui est la maman Quand tu entends Qui est la maman De Nathalie Pour Nathalie Peut-être que ça a été élevée Oui Et moi je me suis dit Je me suis dit Donc Nathalie est élevée Par sa grand-mère Donc elle devient La fille de sa grand-mère Métaphoriquement parlant Et sa maman Faute d'élever Redevient Je ne dis rien moi Redevient L'enfant De sa mère aussi Puisqu'elle n'est pas La mère de Nathalie Tu vois Elle reste toujours l'enfant Oui Est-ce que je veux te dire ? Oui bien sûr Bien sûr Et pourquoi Inconsciemment Elle fait ça ? Pourquoi ? Oui simplement Parce que C'est l'arbre qu'il le veut Elle répond Elle répond à l'arbre C'est l'arbre qu'il le veut Mais bien sûr D'accord Elle reste fidèle Au schéma D'accord Et tu Voilà Et tu nous as dit Tout à l'heure Qu'en plus Pour compléter le tableau Elle a un métier Effectivement Qui est Daniel Qui est celui de secrétaire Donc on est bien sûr Un secret de famille Il y a bien quelque chose Comme ça Et ça justifie quelque chose Sur l'arbre Exactement Les métiers Ah toujours Toujours On travaille En psychogénéalogie Comme je l'explique On travaille avec Bien sûr Les prénoms Les dates de naissance Les dates de décès Des défunts Ensuite Les métiers Les maladies Également Les maladies Ta maman Ta maman est décédée De quoi ? Un cancer du pancréas D'accord Alors L'organe cible Parce que Il y a toujours une origine Moi j'en suis parfaitée Il y a toujours une origine De psychologique Donc il va y avoir Un organe cible Un organe cible Par une maladie Qui va nous Nous expliquer Pourquoi Elle est là Cette maladie Le pancréas C'est une question De résistance D'accord Résister Mais c'est peut-être L'arbre aussi Qui le justifie Comme ça De toute façon Donc il y a toujours Par exemple Le foie Qui est le plus gros organe Du corps Le foie C'est trois Fric Femine Donc quand on a un problème Au foie Moi je vais aller voir Qu'est-ce qui s'est passé Dans ces trois-là Les reins Les reins Ce sont les peurs ancestrales Donc automatiquement Moi si on me signale Un problème au niveau des reins Je vais aller chercher Chez les ancêtres Quelle a été cette peur Cette peur C'est souvent une peur La guerre ou autre Mais les poumons Les poumons Premier ministère De la survie Vous arrêtez de respirer Vous mourrez Immédiatement Vous arrêtez de manger Vous arrêtez de boire Poumons Premier ministère De la survie On va chercher L'ancêtre Qui a eu peur de la mort Qui a vu la mort arriver Ou par exemple Dans une guerre Cette mort Qui était Il peut survivre Le soldat peut survivre Mais voir Ses frères Mourir Donc les poumons On cherche toujours La peur de mourir Vous voyez Il y a toujours Un organe cible A ce qui a été vécu D'accord ? Voilà D'accord Donc bon Moi ce que j'ai marqué C'est qu'en fait On est en présence De phénomènes de répétition Ce que j'appelle Les phénomènes de répétition Sur l'âme Tout le temps On l'a vu Tu l'as mis En exergue J'adore Et maintenant On est sur On me soumet Une autre photo Qui est Une charmante Vieille dame Je vais la montrer C'est elle Ma grand-mère Alors Elle me Elle me dit Qu'elle est décédée Très rapidement Je crois Qu'elle est tombée Puisque je ne crois pas Je la vois tomber Et Elle est partie Elle est partie de quoi ? Elle est partie comment ? Elle est décédée En fait Elle est décédée D'un AVC Très rapidement D'accord En 4 jours de temps Voilà Et J'ai trouvé rigolote Cette petite mère Parce qu'elle me montre Ses jambes Je vois ses jambes bandées Comme si elle avait Des collants Épais Tu sais Des choses comme ça Et je pense Qu'elle avait Peut-être des bains de contention Je ne sais pas Ou peut-être à cette époque-là Je ne sais pas trop Elle a un sacré caractère C'est une femme Qui a un caractère Bien trempé Et Elle me dit quelque chose Qui me surprend Et je l'écris Cette famille Ce sont des fous Oui C'était exactement Ses expressions Elle disait toujours Cette famille Ce sont des fous De vrais fous Elle parlait Elle parlait en fait Du caractère En fait Du caractère Voilà Du caractère De la famille Elle disait toujours Ces familles Ce sont des fous Quand tu me l'as dit J'ai vraiment eu Les toiles Qui se sont irissées Sur les bras Parce que Et mon mari Et ma fille Ils sont là Pour le dire ce soir C'était vraiment Ce qu'elle disait Ce sont ses mots Un mot pour mot Et elle est partie En le disant Cette famille Ce sont des fous Et pour les jambes Elle avait des jambes Très 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 maigres Ma grand-mère Et elle les montrait Elle le disait Aux personnes Regardez comme Mes jambes sont maigres Et moi je lui disais Toujours Mamie Tu as des petites Cannes de serins Les petits serins Ont des toutes petites Toutes petites pattes Et moi je lui disais Toujours Tu as des petites Cannes de serins Voilà C'est superbe J'ai trouvé délicieuse Cette petite grand-mère Avec un fort caractère Oui Ah oui Ça je sais C'était vraiment son truc Parce que vraiment Mais une femme Absolument délicieuse Mais les femmes Comme on les faisait A l'époque Tu vois Avec un caractère Bien trempé Une vraie félicite Et après Tu m'as soumis La photo De Jackie C'est ça ? C'est qui Jackie ? Oui C'est mon père D'accord Qui est décédé Qui est décédé aussi Et ce que j'ai entendu En premier lieu On le sait C'est Né Bourbon Bien évidemment Mais j'ai entendu aussi Spoliation Donc dilapidation De la fortune Qui lui vient de sa maman J'entends Spoliation Héritage Oui Alors j'explique pourquoi En fait Ma grand-mère Au caractère Bien trempé Lui a laissé Comme seul héritage Un héritage Pécunier en fait Matériellement Elle ne lui a pas Laissé quelque chose De précis Elle lui a laissé Du pécunier Et il disait toujours J'ai été spoliée De mon héritage Voilà D'accord Donc effectivement Il y a bien quelque chose À ce niveau-là En tout cas Il est venu pour me dire ça Il aurait pu me dire Bonjour Comment allez-vous Non Je pense Il l'a encore Il l'a très très mal vécu Il l'a très très mal vécu Écoute C'est des suppositions Parce qu'on est censé Avoir fait un travail Quand on est Dans une autre temporalité Mais je crois Pour qu'en énergie Ils ne viennent que me dire Je ne peux pas supposer Que c'était simplement Pour me donner un détail Que seul toi tu savais Tu comprends ? Je crois quelque part Il l'a mauvaise quand même Voilà Et dilapidation C'est tout à fait approprié Parce que Lorsque ma mère est décédée Il a dilapidé La corne-tune de ma mère Ah ouais D'accord Bon il reconnait quand même Qu'il l'a dilapidé Il était charmant aussi Franchement Ah c'est un très bel homme Très gentil Charmant Avec un caractère Lui aussi bien trompé Comme toute la famille Voilà Mais bon Il est venu me dire ça Comme ça Donc tranquillement Et puis pendant Qu'on se parlait Pendant notre consultation Il y a trois ans C'est ça ? Il y a trois ans Oui Je t'ai dit Je me suis interrompue Je t'ai dit C'est normal là Je vois ton grand-père Passer en vélo Et je me dis Je crois que c'est vélo Mobilette En deux ronds Et puis il y a ta grand-mère Qui est derrière assise Oui Et je t'ai demandé J'hallucine ou quoi ? Non tu n'hallucinais pas Parce qu'en fait Mon grand-père A séduit ma grand-mère En moto En fait il est venu la chercher En moto Et Ils se sont rencontrés En fait Sur le Sur le Je t'ai parlé Ce fameux Voilà Qui est juste Qui est juste en bas Et Et en fait Voilà Il lui a Il l'a demandé en mariage Sur ce Sur ce petit Et il avait l'habitude De pédaler De l'avoir derrière assise Sur le C'est ça C'est ça Alors voilà C'est ça Il a pédalé aussi Il a pédalé aussi Pour 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 la conquérir Oui j'imagine bien aussi Je précise quand même Qu'il a beaucoup souffert Avant de mourir lui C'est vrai ? Oui Il a énormément souffert Mon grand-père a fait un AVC Et il n'avait plus la parole Donc il a énormément souffert D'accord Il a beaucoup souffert C'est ce qu'il me dit Et il me montre quelque chose Il me dit Il me le montre aussi Et je m'entends te dire Il a une particularité Ou est-ce qu'il s'est fait quelque chose A une main Ou un doigt Et j'entends parler d'invalidité Je ne sais pas Qu'en bras, main Est-ce que tu peux m'expliquer ? Oui en fait J'ai retrouvé Sur Son petit livre De l'assistance publique En fait En fait Il s'était coupé La main La main Et en fait C'était noté dans son dossier Et il a été en invalidité Pendant Pendant quelques mois Et en fait On trouve cette trace-là Dans son livret d'assistance publique D'accord Je l'ai Je ne sais pas Je t'ai envoyé Je t'ai envoyé Les documents Pour Je l'ai fait Effectivement Il est noté Qu'effectivement Sur son Sa main Il a une coupure Voilà Il a une coupure à la main Donc Et Il taillait les vignes C'est ça ? Il ne pouvait plus serrer les mains D'accord Oui C'est comme ça en fait Qu'il a eu son AVC En fait C'est comme ça On s'est rendu compte Qu'il faisait un AVC Il taillait la vignes Et il ne pouvait plus serrer la main D'accord Et lui me dit Qu'il a beaucoup d'affection Pour toi Beaucoup d'amour Surtout Ce que je te précise Parce que Tout le reste Ce n'est pas Ta grand-mère Ce n'est pas qu'elle ne t'aimait pas Mais dans ce travail-là Jamais personne ne m'a dit Dites-lui que je l'aime Jamais Ils ont tous voulu me raconter Si tu veux me faire retourner Dans les temps anciens Et me faire aller Sur la problématique De l'arbre Qui est assez Qui est assez cinglante Quand même D'accord Donc je le précise Lui en énergie Après le temps Quand même De me dire Qu'il a beaucoup d'affection Et beaucoup d'amour Pour toi Alors Je suis d'autant plus touchée Parce que J'aimais beaucoup Beaucoup mon grand-père Et je me rappelle Lui avoir promis Comme à ma mère De retrouver ses racines Et je pense que Voilà C'est aussi ça Toujours Le respect De ce que J'ai promis Mais mon grand-père M'aimait beaucoup Énormément Voilà Écoute Il le dit Et je te dis Tous les autres Toutes les photos Que j'examine Enfin Je n'examine pas les photos Toutes les autres Toutes les envolées Que j'ai rencontrées Même le duc de Guise M'a jamais dit Qu'il n'était même En mauvaise posture Mais bon On ne peut pas changer d'histoire On ne peut pas changer d'histoire Mais on peut On peut être là Si tu veux J'étais là Et je regardais J'ai dit Bon Bon Voilà Donc c'est Sur cet arbre-là Bien sûr Qu'il y aurait beaucoup Beaucoup à dire Parce que J'ai écrit beaucoup de choses Mais On s'est arrêté Sur les trucs Les plus précis Et est-ce que Est-ce que tu veux rajouter Quelque chose Nathalie Avant que Avant qu'Annie ne conclue Je voulais juste dire Que Ce soir Je suis bien enracinée Oui Oui Ça c'est très Ça c'est très important Que L'arbre Je m'a beaucoup parlé On vous a dit Beaucoup de choses A mis en lumière Beaucoup de Beaucoup d'éléments Qui Dans mon inconscient J'avais pris connaissance De certaines choses Mais là C'est encore plus flagrant Je dirais Et c'est un travail Très très riche Qui Je comprends Parce que Effectivement Tu as dû trouver Des éléments Effectivement Pour m'opposer Si tu veux Me dire Oui ou non Non il n'y en avait pas Beaucoup de choses Mais Je comprends Effectivement Maintenant On dit Tu es enracinée Maintenant Tu sais d'où tu viens Oui Tu as une confirmation Parce que Non seulement Tu as été chercher Des éléments Dans des archives Des trucs comme ça Donc tu retrouves Tes ancêtres C'est bien C'est parfait Moi je trouve Avec Annie On avait été mettre Toutes les branches À cet arbre Et on y avait posé Toutes les feuilles Qu'il y avait à poser Sur les branches En remettant Les branches droites Les branches gauches Enfin tout le monde Était bien Bien sur l'arbre Et avec toi On est allé vraiment Mettre Les racines Bien en profondeur Bien en profondeur C'est ça que j'aimerais bien Je ne sais plus Si on avait eu D'autres photos Peut-être Compléter Voir plus de choses Voir plus de Et je pense que Oui Et je pense Ce soir on peut avoir Une pensée Pour Jean Et pour Daniel Parce qu'on a expliqué L'arbre Et j'espère Qu'ils vont être Heureux de ça Donc on peut les honorer Une pensée pour eux Puisque tu leur avais Fait une promesse Et ce soir On concrétise Cette promesse D'accord Donc tu peux t'en libérer Tu peux t'en libérer Je leur ai dit Tout à l'heure Je leur ai dit Tout à l'heure Je leur ai dit Voilà Je leur ai dit Que c'était C'était un instant Pour eux tous Ce soir Et en particulier Pour eux Et que Voilà Tu vois J'ai également Une pensée Moi en conclusion Si tu veux Là on en a déjà Beaucoup parlé Je voudrais juste Appuyer Nathalie Quand elle Tout s'est ressenti Tout ça Effectivement Nathalie Donc Nathalie est ici Nathalie est ici Donc elle est en lien Les gisantes Comme j'ai expliqué De Marie-Rose Donc la mémoire de Marie-Rose Est bien prégnante sur toi C'est-à-dire qu'elle est morte À 22 ans Tu es sur ses dates De décès De toute façon Puisqu'elle est morte À 26 mai Et toi Ta date de gisante Est le 19 mai Mais en plus Si tu veux Au niveau Des dates anniversaires Elle est morte À 22 ans Mais toi Tu as 22 ans Quand ta maman meurt D'accord On est à peu près Sur les mêmes dates Ensuite tu es également Gisante Là C'est un petit peu fort Avec Anne-Marie Qui est décédée Qui s'est suicidée D'accord Et ensuite Tu es également Gisante C'est Marie-Louise D'accord Marie-Louise Donc effectivement Tu es porteur De ces mémoires Et là On va te charger Un petit peu Mais c'est dans les phrases Ce que tu as évoqué Dès le début Là On te demandait De prendre en charge Et de continuer leur vie Si tu veux Maintenant là Tu peux les remettre Là où ils sont Très bien D'ailleurs Et puis prendre en main La tienne D'accord Oui oui Ils sont en pleine forme Ne t'inquiète pas En tout cas Je suis La grand-mère Mais j'étais vraiment Très honorée De rencontrer Ta famille Oui oui J'ai rencontré Ta famille C'est ça aussi Ce voyage Extraordinaire C'est qu'effectivement C'est pas qu'on rentre Dans votre vie On va à la rencontre De tous ces ancêtres Là Et c'est vrai Qu'à bout d'un moment J'ai plus de photos J'ai pas de photos On va traverser les siècles Ah oui oui Donc je me dis Tout est important En détail Pourpoint Tout 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 Tous les mots employés Donc c'est ça Qui est génial Mais en tout cas Je te remercie De la confiance Que tu nous as fait Tu m'as fait moi En tout cas Parce qu'à deux reprises Tu reviens vers moi Et puis Écoute C'est écrit On doit venir Oui mais ça c'est Mais oui oui Je vous attends Pour Il faut que je trouve Prépare la masse Je pense que François a la masse Ça c'est bon Je peux arriver A la trouver Si j'ai vu Ce que j'ai vu Je dois pouvoir Arriver à la trouver Cette fresque Non Je dois pas poser Tout le petit Mais bon Bonsoir Fabélie Bonsoir à vous trois Avant de conclure Donc cette soirée Riche en révélations Aussi Nathalie Pour toi J'aurais aimé Vous poser deux Trois questions Du chat Que je trouve Très intéressantes Vraiment pour Pour conclure Si vous êtes pas Trop fatiguée Joël et Annie Non ça va Ça va D'accord Tu parlais de libération Justement Annie En conclusion Edita te demande Si l'arbre se manifeste Est-ce que c'est parce Que la prise de conscience De l'arbre Permet de casser Ces phénomènes De répétition Alors une fois Que c'est mis En conscience C'est parce que Si l'arbre Veut parler Si ça taraude Un petit peu C'est que l'inconscient Va parler Une fois que Cette mémoire inconsciente Est mise En conscience L'inconscient Peut s'en libérer D'accord C'est comme ça Que ça fonctionne On parle pas de cassure Mais on se libère D'une façon Parce qu'on l'a mis En évidence Mais bon sang Mais c'est bien sûr C'est un petit peu Ce qu'on disait au départ Si on ne traduit pas Le traumatisme Il reste Il reste à l'intérieur D'accord Toujours par rapport A la conférence de ce soir Puisque tu parlais Tout à l'heure Nathalie D'un rêve Que tu avais fait Par rapport à la reine Elisabeth Et peut-être Justement des paysages Que tu n'avais jamais vus Et que tu as vus en rêve Baïdita toujours demande Voir des passages souterrains Dans une église Avec des précisions Et faits marquants Sont-ils en lien Avec notre lignée D'arbres généalogiques Ou bien Est-ce tout simplement Quelque chose De vécu Par quelqu'un d'autre Je ne comprends pas La question Alors j'imagine Que c'est des rêves Peut-être Baïdita Ou tu peux me contredire Si ce n'est pas le cas En tout cas moi C'est comme ça Que je le comprends Ou même peut-être Des flashs Quand on voit Comme ça Des paysages Très précis Des choses Qu'on n'a jamais vues Nous Est-ce que ça peut être Des mémoires familiales Ou est-ce que c'est Quelque chose Qui est imprimé Dans l'inconscient collectif Qui a été chopé Comme ça au passage Joël Moi je dirais oui Je dirais oui Puisque Je reviens toujours Dans des lieux Où on va Et on sait exactement Où sont les choses Où on sait exactement Comment c'était En tout cas moi J'ai la vision Moi je peux le voir Comment c'était Par exemple J'ai été à Stone Edge Il y a très longtemps Je sais que c'est creux Dessous Et j'ai regardé Une émission Il y a 48 heures Sur je ne sais pas Quelle chaîne Effectivement Il y a des cercles C'est creux Ils n'ont aucune explication Mais c'est creux Tu vois Donc on peut visualiser Effectivement Aller sur des lieux Et savoir que Et je me dis Ben c'est C'est une mémoire Mais très souvent Très souvent Moi quand je suis Sur vos photos De vos défens Ou vos photos C'est pour ça Que je demande Vos photos Aussi en consultation Je capte Des mémoires Alors j'y vais pas toujours Parce que C'est pas mon boulot C'est pas mon boulot C'est plutôt Le boulot De la psychogénée Quand je détecte Quelque chose Je les envoie vers Annie Parce que ça me semble Intéressant De faire ça Mais je dirais C'est une mémoire Oui C'est des mémoires Mais là précisément Puisque c'est Dita C'est Dita Qui a dit Le rêve Ça lui appartient Si elle rêve Si c'est elle qui rêve Ça lui appartient D'accord C'est elle Oui c'est pas C'est pas le voisin C'est pas le C'est elle C'est une mémoire Une mémoire familiale Donc C'est la conscience Qui parle D'accord D'accord Question pour Annie Les Thomas ont forcément Un jumeau perdu Ou le jumeau peut être Ailleurs dans l'arbre Pas complètement Pas complètement Il est quelque part Il faut le chercher Mais les Thomas ont forcément Un jumeau Oui parce que tu parlais Tout à l'heure Pour les personnes Peut-être qui ont pris La conférence Complètement Si il est appelé Thomas C'est pas forcément Que lui a un jumeau A la naissance Qu'il a perdu Tout ça Mais il y a des jumeaux Dans l'arbre De toute façon Comme dirait Notre ami David Qui appelait ses enfants Les jumeaux Oui David Qui est sur le groupe Qui est dans le chat Ce soir Oui voilà Lui c'était flagrant De toute façon Marie-Christine Van der Berg Nous avons adopté Notre quatrième enfant Au Vietnam Fait-il partie De notre généalogie Pour moi oui Merci Alors par expérience Des parents Qui venaient Avec un enfant adopté Au niveau des dates On retrouvait Un enfant mort À ces dates là Dans leur famille Ils ont été chercher Un enfant Né sur les mêmes dates Sur les mêmes dates Par expérience Je dis oui Ça fait partie C'est les atomes crochus Les atomes crochus On va chercher un enfant Mais cet enfant Va nous rappeler Quelqu'un de la famille Bien sûr D'accord Toujours pour toi Annie C'est quoi souillure En généalogie Parce que tu as utilisé Plusieurs fois ce terme Mais oui Une souillure C'est lorsqu'il y a Lorsqu'il y a Un non-consentement D'accord Une consanguinité Une consanguinité J'ai fait référence Sur l'arbre À quelque chose Au niveau Des enfants Par exemple Par exemple Exactement Mauvais sang Mauvais sang aussi Voilà Mauvais sang Une souillure Moi je dis mauvais sang On ne parle pas La même langue Mais on se comprend Bien sûr Caroline S Comment ça se passe Quand au bout d'un certain âge On apprend Qu'un de ses parents N'est pas son parent biologique Est-ce que tout l'arbre est faussé Alors comment ça se passe Quand au bout d'un certain âge On apprend Qu'un de ses parents N'est pas son parent biologique Je ne dirais pas ça Que tout l'arbre est faussé Je ne dirais pas ça Parce que Les parents Qui vous ont adopté Qui en compte Sont bien présents aussi Il faut tenir compte Bien sûr Qu'à un moment donné Il va falloir aller chercher Cette branche Qui a été perdue Cette branche Qui a été perdue Et inclure Cette généalogie-là Dans son âme Mais on peut voir aussi Des similitudes Mais on ne peut pas oublier Ce qu'ils ont vraiment aimé Et élevé Merci Joël et Annie De même On va inclure sur l'arbre aussi Tout ce qui est fausse couche Et évgé Bien évidemment Ne pas oublier Moi en consultation Je demande toujours Quand l'on a fait non Bien évidemment C'est une âme Moi c'est une âme Que je vois Mais en général Exactement comme Les personnes disent Non mais j'ai trois enfants Non moi j'en vois un Qui est là Qui réclame son prénom Il est arrivé quand ? Donc peut-être Votre deuxième Que vous appelez le deuxième Ou l'aîné Que vous appelez l'aîné C'est pas du tout ça Donc on va peut-être aussi Capter des blessures Ou des difficultés Chez ces enfants-là Parce qu'ils ne sont pas À la bonne place C'est ça Annie ? Exactement La place n'est pas la bonne Il faut bien les mettre Dans l'arbre Et les nommer Et les nommer Parce que Si Joël S'ils arrivent à Joël C'est que ça existe Quelque part Donc moi je demande En général de nommer Les enfants qu'on a perdus De les nommer C'est important Parce que Ben oui Ils vont se retrouver À être le tonton Le grand-parent De quelqu'un Alors voilà Oui on en avait parlé Un peu plus longuement La première Le premier numéro Justement avec Magali Des gisants C'est bien ça Oui tout à fait Les gens Les femmes Ont du mal avec ça C'est vrai que Quand en consultation Moi je le détecte Je dis Votre enfant est là Bon il y a un blanc Bien sûr Un fleur artistique Comme j'appelle Ben je dis non Je les vois C'est un enfant Je le vois Donc il faut le nommer Et il vient J'ai leur petit prénom Donc de ce fait là C'est comme s'ils se placent Sur un arbre généalogique Ils prennent leur place Ça leur donne aussi Une légitimité J'imagine Dans la lignée De leur existence Quand je parle De légitimité Tout à fait C'est passionnant On pourrait faire Une conférence entière Sur la généalogie Sur la médiumnité Ça a été fait Avec Joël Je vous invite A regarder La conférence Que j'avais faite Avec elle Sur sa médiumnité Et comment elle l'appréhende Au quotidien C'est dans la section Médiumnité De Youtube Je ne vois pas Autant de choses Quand je suis Je veux dire C'est vrai Que quand on est Sur une consultation Ça va très vite Là c'est un travail De six mois À peu près Je reviens J'en pars Je vois des détails Mais pas autant Et je ne remonte Peut-être pas Si je crois Hier ou avant-hier Je suis remontée Sur une consultation Je suis allée assez loin Dans la généalogie Et d'ailleurs Elle a pris contact Avec toi Mais bon C'est rare Quand on me promène Comme ça Voilà Mais ce n'est pas La première fois Que tu remontes très loin Souvent ils y reviennent Je dis c'est rare Non De plus en plus On me l'impose Ça revient Donc Mais je m'arrête moi Je m'arrête moi Parce qu'à un moment donné Je ne peux pas Ce n'est pas possible Mais moi Ça m'a appris Que les mémoires Sont là Depuis très 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 longtemps Bien sûr Très longtemps On peut remonter Sur des mémoires Très 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 lointaines D'accord Et puis même Quand on n'a personne En face de soi Je veux dire Quelqu'un avec qui Tu discutes dans la rue Que tu ne connais absolument pas Ou que tu viens de rencontrer C'est flagrant On le voit On le voit Je ne parle pas des auras Des trucs comme ça Moi je ne vois rien de tout ça Mais par contre Je vois effectivement Les couches J'ai des bribes d'histoire Des choses comme ça Donc Voilà Merci beaucoup Joël Merci beaucoup Annie Une nouvelle fois Et merci à Nathalie D'avoir accepté D'ouvrir publiquement Ton arbre généalogique Et ta lignée familiale Oui C'est une belle lignée La dernière fois Ça aura fait écho en vous Il y a plein de J'étais en train de noter Sur une feuille Un petit peu Tout ce que vous racontiez Par rapport à A plein de choses Que je trouve très intéressantes Et je vais aller faire Mes petites recherches aussi A mon niveau De mon côté Parce que je trouve ça Vraiment passionnant Tous les parallèles Qu'on peut faire Par rapport à notre lignée Notre vie actuelle Et ce qu'on traverse aussi Ça vient de nous dire Beaucoup de choses Sur notre personnalité C'est vraiment un travail Que je trouve absolument fabuleux La prochaine conférence Aura lieu lundi Lundi 22 Anatole sera en compagnie De Minènes Lumières sur les ondes Pour une conférence Intitulée Spiritualité On ne sait plus Qui croire Ni qui écouter C'est vrai C'est vrai Tout à fait Je vous souhaite Une très belle nuit A tous Une très belle soirée Une très belle journée Pour les personnes Qui nous regarderont Un replay Et quant à moi Je vous dis A la semaine prochaine Bonsoir à toutes Merci Amélie Bonsoir à tout le monde Merci Bon dodo à toutes